Super, on est en live. Coucou tout le monde, live crypto, des cryptomaniaques anonymes en ce moment je dirais même. Je rigole, vous êtes toujours présents sur les lives, dans l'espace commentaire et tout, ça fait plaisir franchement. On en a bien besoin en ce moment, mais après ce qu'il y a d'intéressant c'est que soit le marché t'a mis dehors, soit t'as envie de te reconcentrer sur des fondamentaux. Alors toi dans ton cas c'est ton trading Léo, moi dans mon cas c'est le fondat. J'ai lu un papier d'ailleurs sur Ethereum qui était intéressant cet après-midi, on va en parler. Bah écoute, ouais moi personnellement en tout cas j'en profite pour me recentrer un peu sur mon trading, ce que je sais le mieux faire, comprendre aussi comment je peux un petit peu naviguer cette période on va dire un peu différente de d'habitude. Et ouais essayer d'exploiter au mieux cette période-là pour faire un peu d'argent, compenser évidemment la baisse que on peut avoir sur ses investissements etc. Aussi réfléchir à ce qui se passe côté NFT et se projeter un petit peu pour les prochains mois. Moi je t'avoue qu'il y a aussi une grosse partie de mon temps en ce moment qui est globalement d'essayer de jauger la psychologie du marché. je pense que tu vois souvent faire des petits sondages et un petit peu jauger à gauche à droite de comment les gens se comportent, ce qu'ils font etc. Et d'ailleurs on aura des choses intéressantes à dire à ce niveau-là. Yes, bah moi c'est un peu ce que je cherche à faire aussi au travers des meetup crypto notamment, d'avoir des retours un peu IRL aussi de gens qui sont là depuis un certain temps. Et en fait tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très 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 exposés aux altes. Je pense qu'on a tous fait plus ou moins la même erreur où en fait au fur et à mesure de l'année 2021 on est allé de plus en plus deep dans les altes et on a délaissé de plus en plus notre folio BTC ETH pour des altes moins capitalisées, disons ça comme ça. Et donc en fait, et pourtant c'est pas faute d'avoir répété pendant toute l'année 2021. Ouais les gars, faites gaffe et tout, mais la peinte du gars finit toujours par t'emmener sur un terrain boueux et c'est mon cas. Merci beaucoup Fierce pour le sub. Et du coup il y a eu des grosses pertes. Il y a eu des grosses pertes, surtout des gens qui étaient surexposés à des layer 1 par exemple qui ont des gros fondamentaux. Ça commence. Bah écoute mon frérot, tu peux short jusqu'à zéro parce que là je suis parti pour recharger un peu mes bagues en DCA. Donc tu peux lancer ton short et perdre de l'argent mon ref, il n'y a pas de soucis. Non, je dis ça en vrai, je n'ai aucune idée de si on a le bottom ou pas. Si on va baisser davantage, il y a quand même de bonnes chances que ça continue de baisser. Mais voilà, moi je n'ai pas de conviction très baissière pour l'instant. Juste mon range et je trade ce que je vois à court terme. Et côté investissement, je DCA et je recharge régulièrement en fait. Donc juste d'un point de vue trading, je me fais mes scénarios à moyen long terme, mais je continue à trader globalement sans biais à court terme des petits setups en 15, 20, 30 minutes. D'ailleurs, on en parlera un petit peu des systèmes de trading en tout cas de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moi en ce moment. Mais voilà, moi j'essaie un petit peu de bénéficier des mouvements qu'on a ce week-end et le reste de la semaine. Parce que concrètement, il y a quand même des niveaux intéressants et soit côté vendeur et côté acheteur, voilà. Il y a un pote qui me banne sur FIFA dans le chat, c'est pour ça que je rigole. Mais voilà, je voulais juste remercier aussi tous les gens qui arrivent sur live aussi WKZUX pour le huitième mois. Et voilà, tous les gens dans le chat, donc Wai, KingTomi, Teizok, MoelTartiner93, SissiKou, Koukou64, ProzoneTil, EquipeCrips, Vato, YoYo, Cyprien, Tramoy, Tramoy, Kegyu, bref, tout le monde qui arrive, ça fait plaisir. Et voilà, sincèrement j'ai hâte qu'on sorte de cette période déprimante, mais je sais que c'est ce genre de période qui vont être les plus profitables honnêtement. En fait, si tu veux, ça fait mal, ça fait mal, ça peut faire toujours plus mal, il faut en être conscient, ça c'est vrai. Sans prendre des décisions de panique, etc., il faut réfléchir. Moi, si je devais faire le point rapidement sur mon bullrun, franchement, je suis content d'un truc, c'est que sur certains mouvements, tu vois, je pense notamment à Juno, à Retrib, où j'ai fait des multiplicateurs très rapides sur des momentum, même The Sandbox, en reprenant ma fiscalité, je l'avais acheté entre 50 et 80 centimes, il était monté à plus de 7 dollars et j'avais commencé à vendre 6 ou 7 et j'ai vendu progressivement sur la montée. En fait, je suis très content d'avoir tout simplement appliqué un plan bête et méchant, peu importe mon niveau de conviction vis-à-vis d'un projet, mais je ne l'ai pas fait partout et en fait, finalement, le problème de la conviction, c'est que les fondamentaux peuvent être très bons, mais à un moment donné, si le marché a envie de gerber, ils gerbent, quoi. Et je pense notamment à Avalanche, tu vois, Avax, en ce moment, il prend très 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 cher et pourtant, c'est un des layer one favoris en ce moment. En fait, c'est comme d'habitude, tout le monde est en mode, ah, les altes, c'est trop bien, etc., on s'emballe les couilles de Bitcoin et puis papa Bitcoin reprend les rennes à chaque fois et détruit les altes, donc, même Ethereum se fait détruire à cause de BTC d'une manière, mais après, voilà, tout est corrélé, ce n'est pas parce que Ethereum baisse que c'est à cause de Bitcoin nécessairement. Les gens qui détiennent du Bitcoin et qui vendent leur Bitcoin, ils détiennent aussi de l'Ethereum et ils prennent aussi des profits sur l'Ethereum. Donc, tout n'est pas la faute de BTC et Ethereum, c'est la faute des gens qui les possèdent globalement et qui sont généralement les mêmes. D'ailleurs, le temps que tout le monde arrive, on lance les lives à 21 ans, généralement, on va attaquer l'analyse technique, mais on peut déjà regarder rapidement la Bitcoin dominance qui reprend gentiment des forces. Petit rappel de ce que c'est la dominance pour tout le monde. La dominance, en fait, c'est le poids de BTC vis-à-vis de l'intégralité du marché. Donc, aujourd'hui, la capitalisation du BTC représente 46% du marché des cryptos. Et voilà, ça a monté récemment, depuis le début de l'année 2022. Et ce qui est intéressant, j'en parlais avec un ami à moi, c'est qu'il faut mettre aussi cette dominance en perspective avec d'autres choses, notamment le fait que la dominance, elle a bien baissé. Mais elle a baissé parce que, certes, les alts ont pris plus de poids et ont pump, mais aussi parce que, eh bien, tout simplement, il y a aussi pas mal de projets d'altes qui se sont lancés, en fait. Et c'est-à-dire que même si toutes les alts restent au même niveau, rien que du fait qu'il y a un flot constant de projets qui se créent et qui attrapent de l'équilité, ça augmente la part des alts et ça baisse, ça fait baisser légèrement celle du BTC. Donc, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des fonds et de la liquidité qui partent sur les alts. baisse, mais rien que le fait que les alts ne bougent pas et qu'il y a des projets qui se créent, ça fait baisser naturellement cette dominance. Donc, quand la dominance monte, c'est qu'elle monte vraiment, quoi. C'est qu'elle a véritablement une force, quoi, vu qu'il y a une sorte de biais baissier basique avec la création de projets qui peut se faire, quoi. Puisque BTC, a priori, il n'y a pas de création de projets BTC et qui puisse faire augmenter naturellement cette dominance. Donc, voilà, merci beaucoup. En tout cas, en l'état, ouais. En tout cas, en l'état, ouais. Parce que peut-être que demain, on aura de la DeFi sur BTC, hein. Avec des layer 2, des trucs comme ça, ça pourrait arriver. Après, ce que ça nous montre aussi, c'est qu'on n'a jamais assez de BTC, hein. Honnêtement, non, mais tu vois ce que je veux dire. On n'a jamais assez de BTC, on est toujours à fond dans les alts. Et si on avait un rebond de marché qui serait énorme sur BTC et un petit peu faibleur sur les alts, il y aurait pas mal de gens qui seraient aussi en PLS. Puisque, en fait, BTC repartirait. Les gens qui détiennent du BTC, ils seront en mode, bon, ok, je récupère des pertes ou je fais des gains. Et les gens qui sont dans les alts, bah, récupéraient moins de gains que prévus. Ou en tout cas, que ce qu'ils espéraient. Donc, voilà, merci. De toute façon, ce qui est dur, en fait, c'est que, bon, dans des cas comme moi et ceux qui sont là depuis un certain temps, soit qui nous suivent ou juste qui étaient sur le marché des cryptos depuis un certain temps, c'est surtout du manque à gagner de perdus en ce moment. Mais c'est surtout les gens qui sont arrivés courant 2021, mi-2021, voire fin 2021. Là, ils ont une expérience du marché des cryptos qui doit être sacrément difficile. Et je pense que ça a dû en mettre dehors quelques-uns. Il y en a même d'autres qui doivent se dire, je me suis fermaqué, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, le sentiment que j'avais sur les réseaux et tout. Et d'ailleurs, on le voyait sur mon social index que j'avais fait. Tu sais, le graphe où je mettais le nombre de followers qui étaient gagnés et tout par les tweetos, ou en tout cas les gens qui étaient sur Twitter, crypto Twitter français, etc. En fait, le top qu'on a fait ici, malgré qu'il soit, entre guillemets, légèrement au-dessus des 60K, en point de vue du gain de followers, on était bien, bien plus haut. C'est-à-dire qu'en gros, sur cette montée ici, on a énormément de retail qui est arrivé, genre quasiment autant qu'ici. Donc, on a énormément de gens qui sont arrivés vers octobre, novembre et qui se font totalement déchirer. Donc, voilà. Ces gens-là, c'est normal qu'il faille les sortir du marché. Au bout d'un moment, c'est naturel qu'on assainisse un petit peu tout ça. Et c'est triste, mais les gens qui achètent là, c'est les gens qui vendent là et c'est les gens qui rachèteront quand on sera ici. Excusez-moi. Et qui font globalement l'opposé du play, entre guillemets, traditionnel, basique d'un range, qui est d'acheter le bas du range et de vendre le haut du range. Eux, ils achètent le haut du range, ont une déviation et ils vendent le bas. En fait, ça va dépendre des profils, de comment ils se sont fait conseiller ou de comment ils ont commencé sur le marché. Alors, quand je parle de se faire conseiller, c'est que naturellement, quand on commence les cryptos, c'est quand on a entendu parler quelque part, par un pote, un influenceur ou autre. Donc, on écoute plus ou moins, on fait son lot de recherche de son côté. Et naturellement, on se dit, à un moment donné, il faut rentrer. Et potentiellement, tu peux rentrer sur un BTC au-dessus de 50 000 ou sur un Ethereum au-dessus de 4 000. Et c'est vrai que dès que ça chute à 2 000, tu te dis, ça peut continuer de chuter, je ne re-rentre pas ou quoi ? Il y a quelqu'un qui te dit, en vrai, ça doit être le lieu de faire que de l'analyse technique. Déjà, en vrai, l'analyse technique, c'est quelque chose qui appuie ton trading. Donc, c'est un peu comme dire, ça doit être chiant de préparer tes prises d'opposition, par exemple, d'un point de vue trading. Moi, le trading, c'est une passion. Donc, personnellement, ça ne me fait pas chier. Et après, ce n'est pas parce qu'on fait du trading qu'on ne se passe nécessairement du fondat. Alors, moi, je suis globalement un mauvais investisseur à partir des fondamentaux en général que je vois sur les projets puisque j'ai sûrement une mauvaise connaissance globale du marché d'un point de vue fondat, ce qui m'empêche d'avoir une vision non biaisée de si un projet est bon ou pas. Mais voilà, je pense qu'il est important, c'est de mêler les deux. Et en vrai, de toute façon, le trading et l'analyse technique, globalement, on s'amuse dans tous les cas de figure. Quand il y a un range, on peut jouer le range. Quand c'est volatile, on peut jouer les phases tendancielles. Donc, sincèrement, le marché n'est pas simple à certains moments. Mais le but, c'est avec l'analyse technique, c'est aussi de le rendre plus simple et de pouvoir identifier des opportunités d'exploitation de ce marché, en fait, simplement. Et pour la partie fondat, alors moi, c'est la réflexion que je me fais en ce moment, surtout avec des haltes qui ont pris extrêmement cher. On en a parlé déjà avec Léo il y a 48 heures. Ça, on est sur un marché qui réfléchit beaucoup en termes de cycle, en termes de mode, etc. Et donc, bon, on a eu, pendant ces deux dernières années, on a eu la DeFi dans tous les sens, des fork, de fork, de fork 2, avec des AMM de tous les sens. Ensuite, on a la mode des, on va dire des layer 1, puis des layer 2. Et en fait, en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir justement quels sont les prochains protocoles qui vont héberger tout le futur, quoi. Le futur de la DeFi, des NFT, des métaverses, etc., etc. Donc, on vous avait présenté Aleph Zero, qui je pense est un prétendant intéressant. Je garde un œil aiguisé quand même dans l'écosystème Polkadot, même si en ce moment, le Polkadot, je suis totalement conscient que ce n'est vraiment pas joli. Mais ça reste quand même un écosystème, voilà, substrat, où tout est interconnecté, avec la possibilité d'interopérer les smart contracts. Ça va arriver aussi sur Cosmos, mais ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, je m'intéresse à ça. Je rebondis sur le message concernant Ori. Du coup, moi, j'ai accès au jeu en alpha. Je crois que toi aussi, d'ailleurs. Et en gros, moi, j'ai discuté avec le mec qui est derrière Ori, qui a créé Ori. Et toute la team derrière, en gros, je n'ai pas le droit de streamer le jeu. Avant 3-4 jours, je crois. Je peux partager le screen, mais je ne peux pas streamer. Ils attendaient de fixer quelques trucs, mais voilà. Et sincèrement, moi, j'ai bien aimé le jeu. Je le trouve bien fait. Je trouve que les mécaniques sont sympas. Je pense qu'il va falloir diguer pour bien comprendre les métas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et je trouve que pour une alpha, vraiment, le jeu est vraiment sympa. Alors après, moi, je ne suis pas un gamer dans... Au fond de moi, entre guillemets, sur ce genre d'horizement de jeu. Donc, les styles d'Offus, etc., ça n'a jamais été mon méga trip. Mais je reconnais en tout cas que c'est très bien fait et c'est très fluide pour un jeu qui est, rappelons-le, sur un navigateur sans téléchargement. C'est assez magnifique. Donc, je ne pourrais pas le streamer ou quoi. Après, c'est à mettre en perspective avec les moyens de spéculer sur le jeu. Autant le jeu est stylé, autant il est libre de fou. Autant, spéculativement, ils ont pris une grosse claque. Et une énorme claque, même. Avec le fait que les gens puissent retirer l'argent qu'ils ont staké. Du coup, ça crée une énorme pression vendeuse en plus de la pression vendeuse qu'il y avait de base. Et Ori, moi, j'ai perdu pas mal d'argent dessus pour l'instant. J'ai fait de l'argent avec les NFT. Voir, je crois que je suis break-even à cause de la baisse de Solana. Oui, il y a la baisse de Solana. Donc, voilà. Je suis break-even globalement à peu près sur mes NFT Ori. Et sur les tokens, je suis en bonne perte. Mais voilà, après, moi, j'ai peu de play avec des convictions, peu d'investissement où j'ai de la vraie conviction. Et on parle avec la team et on voit le niveau de production qui est les choses délivrées. Moi, je trouve ça très sympa et j'ai confiance dans ce qu'ils vont délivrer. Donc, encore une fois, le fondat est à mettre en perspective avec la spéculation. Il y a des projets qui représentent un très bon produit, un très bon service, un très bon jeu, mais qui ne trouvent jamais leur public spéculatif et qui ne peuvent jamais. Donc, on verra. On me pose la question, pourquoi revendre les Aurorys achetés à 15 dollars ? Déjà, il y a des gens qui l'ont acheté plus bas, je pense, il me semble. En gros, les VCs, ils ont acheté à 20 centimes. Je crois qu'ils ont acheté à 20 centimes, mais ils sont bloqués. Donc, ils ne peuvent pas vendre actuellement. D'accord. Et sinon, tout le monde a acheté en moyenne à 15 dollars de mémoire. Ils ont levé 150 millions. Donc, en gros, globalement, il y a toutes les personnes qui sont avantagées et qui ont potentiellement pu acheter le token à l'avance. Ils ne peuvent pas vraiment bénéficier de ce multiplicateur et vendre actuellement, de ma compréhension. Ensuite, il y a les bénéficiaires des récompenses de staking. En fait, il faut comprendre qu'il y avait deux poules de staking. À la base, il y en avait une où vous pouvez débloquer les jetons à tout moment. Il y en avait une autre où vous étiez bloqué jusqu'à il y a quelques jours avec du coup un rendement bien supérieur de l'ordre de 50 ou 60 % annuel. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui se sont bloqués là-dedans parce qu'ils croient au projet. Et en fait, tu peux croire au projet quand le prix s'effondre. Donc, potentiellement, t'as peut-être envie de sauver les meubles. Je pense que c'est ce qui se passe. Donc, si vous voulez… Je pense que pas sauver les meubles. En vérité, c'est plus avoir besoin de liquidité sur d'autres choses, par exemple. Du style, j'ai un long avec de l'effet de levier. Je dois trouver tout l'argent qui est à ma disposition pour ne pas me faire liquider. Ou je pense que je suis un génie et que je vais me refaire. Du coup, je vais prendre le peu d'argent que j'ai pour le mettre dans mon effet de levier et essayer de refaire mes pertes. Ou j'en ai besoin parce que je vais acheter le zip sur mon NFT préféré et que j'ai zéro argent de dispo. Bref, je pense pas que c'est nécessairement une conviction vendeuse. C'est plus aussi que les gens ont besoin de liquidité parfois. Et ils la trouvent où ils peuvent. Je te laisse reprendre, désolé. Si jamais on vous parle régulièrement d'Horori, c'est vrai, mais c'est même pas qu'on a quelque chose à vous vendre. C'est que ça fait partie des rares jeux où on est plutôt hype. On n'a jamais été payé par Horori. On a fait un article sponso. Je crois qu'on a fait un article sponso. On a fait un article sponso. Non, non, mais voilà. On n'est pas en perso en plus. On n'a pas été payé en perso. Nous, en fait, on a rencontré le créateur. Moi, quand je me suis intéressé à Solana début 2021, ça faisait partie des projets que j'avais en mire. Tout simplement, il y en a d'autres que je regarde rapidement. Embersword, Illuvium, Big Time, qu'il faut que j'appelle, etc. Mais en fait, il n'y en a pas 10 milliards des jeux. Et moi, personnellement, en tant que joueur, forcément, je m'y intéresse. Mais je dois vous avouer que visuellement, ça m'a agréablement surpris, le jeu. Donc vraiment, au-delà du prix, tout ce qui est entrepris par l'équipe me plaît. Parce que vous pouvez déjà tester, de toute façon, le jeu sur navigateur sans dépenser le moindre centime. Ça se passe très, 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 très bien. Maintenant, à niveau prix, de toute façon, tous les playthroughs sans exception se font péter le fion. Et en plus de ça, Aurori est sur l'écosystème Solana. Et en ce moment, Solana, ce n'est vraiment pas la folie. Et la blockchain, elle est tombée en panne plus de 7 fois. Là, cette semaine, on va en parler. Il y a eu une désynchronisation aussi de l'horloge interne du système. Mais en gros, ça, ça mettra en perspective aussi avec ce que je trouvais intéressant. C'est Samy qui dit ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des projets qui ont un layer technique. Enfin, en gros, il faut avoir le layer technique et le layer communautaire. Et en gros, Solana ont eu le layer technique. Bon, maintenant, ça tient moins bien que prévu, peut-être. C'est catastrophique. C'est catastrophique, là. Mais la partie communautaire, elle est très, très bonne parce qu'il y a énormément d'applications qui se créent. Aujourd'hui, je pense que c'est une des premières blockchains qui est utilisée pour concrètement lancer aussi sa collection NFT parce que ce n'est pas cher, c'est accessible. Voilà, aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens d'aller sur Ethereum et que tu n'as pas envie que les gens payent 40 ou 50 balles de frais, tu n'as que Solana qui est assez démocratisé, assez popularisé parce qu'on va se le dire, Elrond, d'un point de vue NFT, c'est rien. C'est zéro. Nier, c'est zéro. Avalanche, c'est globalement zéro. Ce n'est pas grand chose, ouais. Les top projets, ils sont soit sur Ethereum et soit sur Solana. Et je pense que ça, comment on peut aussi… Et Flow aussi. On n'en parle jamais. Il y a la blockchain Flow aussi. Oui, mais pour moi, ça n'existe pas, tu vois. Pour moi, il n'y a que Solana et Ethereum. Et ça, tu le vois notamment dans les volumes, que ce soit sur Magic Eden, Solana ou OpenSea. Et si tu regardes OpenSea, le gros ajout qui leur fait du volume aujourd'hui, c'est Solana. C'est-à-dire que tu n'as aucune top collection sur OpenSea. Les gens, ils me parlent de Polygon. Moi, Polygon, je le mets dans le même casque que Ethereum, honnêtement. Et en vrai, même si je ne le mets pas dans le même casque que Ethereum, pour moi, Polygon, ce n'est pas un truc qui pète fort sur NFT. Alors, c'est cool parce que ce n'est pas cher et ça permet de faire plein de choses. Je crois que d'ailleurs, CrossViges ont fait ça en partie sur Polygon. Mais voilà, les top projets PFP qui ont du volume, etc. Citez-en-moi un qui est sur Polygon. Je pense que vous allez avoir du mal à en trouver, honnêtement. Donc, on parle de projets populaires. On ne parle pas des projets que vous aimez. Ce qui est problématique avec Solana, si vous voulez, moi, je ne peux pas vous dire pendant tout 2021, je suis à fond la caisse sur Solana et vous dire là en ce moment parce que ça ne va pas, c'est fini. Moi, si je dois vous dire les choses très fermentelles que je les sens, c'est très difficile. Ça craint un max. Il faut dire les termes. Ça craint un max. Ça peut se régler. Mais je pense qu'ils vont devoir faire des concessions sur pas mal de choses vis-à-vis de leur design technique parce qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas. En fait, le problème de fonds de Solana, je vais vous l'expliquer simplement. C'est que Solana, c'est la seule blockchain ou une des seules du moins dans tout cet écosystème de l'Air One où vous payez un frais fixe pour les transactions. Par exemple, quand il y a un mine de NFT, on en revient toujours à NFT, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le sujet sur Solana. En fait, comme ça se passe sur Ethereum, Avalanche ou autre, tu as un frais de gaz. Donc, si tu veux être le premier arrivé pour minter une collection de NFT, tu vas devoir frontrun les autres. Donc, tu vas devoir payer plus cher ta transaction pour passer en priorité sur le réseau. Sur Solana, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, il y a toute une logique de robots dans l'écosystème Solana qui vont spammer le réseau et qui vont tout donner pour essayer d'être les premiers arrivés, premiers services sur les mines de collection de NFT. Parce que sur une collection de 1 000, 5 000 ou 10 000 attributs, tu en auras forcément dans le lot des rares ou des assez rares. Donc, en fait, il devient assez facilement profitable d'essayer d'en mint un max et de les revendre beaucoup plus cher que le prix du mint. Donc, en fait, beaucoup de robots s'arrachent le réseau Solana pour pouvoir mint des collections. Et ce qui se passe, c'est que le réseau Solana éponge des transactions, un truc de fou. Parce que là aussi, sur Solana, contrairement à Ethereum et Bitcoin, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. C'est-à-dire que sur Bitcoin et Ethereum, quand vous soumettez une transaction, elle n'est pas ajoutée automatiquement à un bloc. Elle passe d'abord dans un même pool. C'est une sorte de liste d'attente des transactions. Et en fait, c'est les validateurs de blocs, les mineurs de crypto-monnaies qui vont prendre ces transactions dans cette pool de transactions et les ajouter à un bloc. Sur Solana, en fait, quand vous soumettez une transaction, ce qui se passe, c'est que vous la faites passer directement à un validateur qui va essayer de la soumettre à un bloc. Et si ce validateur n'y arrive pas, il va le passer à un autre validateur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si le réseau se fait bombarder, il n'y a même plus de liste d'attente. Tu as juste des validateurs qui se passent des transactions les uns à la suite des autres comme une patate chaude et le système implose de l'intérieur. Donc, en fait, c'est ce qui a fait la force de Solana jusqu'au moment où il y a eu tous les problèmes. C'était justement cette fluidité, cette rapidité, ces frais qui ne sont pas chers. Mais aujourd'hui, c'est ça la problématique. Donc, du coup, ils réfléchissent à comment identifier les robots qui spamment le réseau, comment revoir le modèle de transaction, comment apprendre de nos erreurs pour faire un Solana meilleur. Et c'est pour ça que le réseau, il a toujours été dit publiquement que c'est un réseau dit bêta parce qu'ils sont convaincus que ça pouvait potentiellement mal se passer. Et ça, on le sait. C'est juste que Solana grandit trop fort, trop vite, trop rapidement. Voilà. Et ils en payent les pots cassés aujourd'hui. Clairement, moi, j'ai hâte que Solana refonctionne bien un jour ou l'autre. Et moi, je ne perds pas espoir dans le fait que ça arrivera. Je pense que le fait qu'il y ait plein de moyens financiers et une quantité fait que, tôt ou tard, on trouvera des solutions viables qui permettront un petit peu de pallier ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que... Alors, certes, ça ne va pas super bien sur Solana, mais je repense à Ethereum. Tu vois, Ethereum, quand on était au plus bas, alors que c'était il y a longtemps, mais quand on était au plus bas, autour de 80 dollars ou quoi, plus personne ne croyait à Ethereum, on ne voyait que des soucis, on se disait ça ne va jamais arriver, etc. Enfin, plus personne ne croyait à Ethereum. Et les gens, le moment où ils ont le plus de convictions dans Ethereum, ils sont en mode c'est l'ordinateur décentralisé, c'est trop bien, toutes les applications, c'est là. Donc, plus personne n'y croit là et d'un coup, tout le monde est en mode c'est trop bien. Alors qu'au final, sincèrement, il ne s'est pas passé grand-chose à part des choses dans la tête des gens. Et donc, pareil, tu vois, c'est un peu une phase différente mais tout le monde est en mode c'est super Solana, c'est vraiment nul Solana et peut-être qu'un jour, on sera en mode les problèmes sont fixes, c'est mieux ? C'est ça, non mais c'est exactement. Maintenant, voilà, il faut juste se dire que potentiellement, si ça se résout et il y a aussi des gens naturellement qui ne veulent plus en entendre parler avec tout ce qui s'est passé et ça, je le comprends totalement. Même moi, je vous le dis sincèrement, toutes ces pannes qui sont toutes différentes les unes des autres, ça fait vraiment pitié. Franchement, Léo a trop de bacs sur sol, il va vous convaincre. En fait, j'essaie un peu de prendre le contre-pied de... Alors, j'ai des bacs sur sol et j'achète du sol mais au-delà de ça, je pense que c'est important aussi de prendre un peu un contre-pied ce qu'ils disent parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment hype de crasher sur Solana. Sur Twitter, tout le monde en mode Solana, ça ne marche pas, c'est de la merde et tout le monde nous dit Avalanche, c'est trop bien, Elrond, vraiment, c'est de la frappe. Mais les gars, genre personne... Enfin, il y a des choses qui se buildent sur ces blockchains mais en vrai, je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses qui se buildent sur ces blockchains que sur Solana et c'est ça qui compte, c'est qu'il y ait des applications et des choses qu'on puisse utiliser en tant qu'utilisateur et qui nous apportent de la valeur. sur Solana. En tout cas, je pense que le plus gros point, c'était les NFT. Avant, c'était la DeFi, maintenant, c'est NFT. Quand je vous dis que la communauté NFT sur Solana est énorme, c'est énorme. Aujourd'hui, on bat les records des collections NFT sur Ethereum. C'est pour vous dire à quel point c'est big. C'est pour ça que quand tout le monde crache sur Solana, c'est vrai que ça ne marche pas bien. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y connaît rien, ce n'est pas possible. Peut-être que je n'y connais rien techniquement, mais ce que je te dis, c'est que tout le monde crache dessus, mais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent Solana. C'est une réalité. C'est pour ça que je ne te contredis pas. C'est-à-dire que Léo, il n'a pas dit ce qui se passe sur Elrond et sur Avalanche. D'ailleurs, c'est des logiques qui sont différentes. C'est-à-dire qu'Elrond, ils sont vraiment dans une logique très partenariale, très influenceur avec des push marketing de partout, un sous-jacent technologique qui est OK. Franchement, ça fait le café. Tu as des transactions cross-shard qui sont un peu plus longues. Ce sont des finalités qui peuvent monter jusqu'à une quarantaine de secondes si tu fais de la transaction cross-shard, mais c'est OK. Du côté d'Avalanche, c'est beaucoup plus performant. Finalité en une seconde. Maintenant, on a les subnets aussi. Les subnets, il ne faut voir ça, je ne veux pas dire comme des layer 2, mais en gros, c'est des écosystèmes à part entière où tu peux héberger un play to earn sur un subnet. Comme ça, tu ne partages pas la bande passante avec les autres sur le réseau. Ce sont des logiques qui sont différentes et il va se passer des trucs. C'est juste que sur Avalanche, les subnets, ça met du temps et sur Elrond, c'est en train de se construire progressivement. Solana, encore une fois, ils ont épongé beaucoup plus de trafic, mais ils l'ont voulu. Ils ont poussé beaucoup plus fort que les autres en termes de marketing, d'événementiel, etc. Aujourd'hui, ils prennent tout dans la gueule. J'aimerais juste répondre un petit peu aux commentaires. Je vois des Léo, tu te trompes, tu n'aimes pas la blockchain pour autant aimer. Et en gros, une blockchain aussi centralisée, c'est plus ou moins le message que je comprends. Moi, d'un point de vue idéologie, déjà, je ne suis pas la personne la plus en mode la décentralisation, etc. Vous connaissez. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est ce que je peux en faire de la blockchain. Certes, ta blockchain, elle est hyper décentralisée, elle est cool, super, mais déjà, qui l'utilise ? Tout le monde s'embranle, en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir des blockchains où il y a des choses qui sont bâties dessus, il y a des communautés. Et voilà, parce qu'en gros, tu peux avoir le meilleur projet technique si personne n'utilise, ça n'a aucune valeur, enfin, ça a de la valeur, mais ça a peu de valeur. Ce qui fait que Bitcoin a de la valeur, c'est qu'effectivement, c'est relativement bien décentralisé, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et ce qui fait encore plus de valeur côté Ethereum, c'est le fait que tout le monde utilise Ethereum et que c'est la base. Et donc, c'est là où je veux dire que moi, je ne suis pas la personne la plus comment dire, la plus knowledgeable sur la partie technique des blockchains, mais moi, je regarde concrètement ce qui est utilisé et ce qui, moi, me touche en tant que personne qui s'intéresse aux cryptos. Moi, si tu es une blockchain et que tu n'apparais pas dans mon feed Twitter ou qu'il n'y a personne qui parle de ta blockchain, globalement, tu n'existes pas. Et ce n'est pas négatif, c'est juste que tant qu'on ne touche pas beaucoup de gens, en général, c'est qu'on n'a pas beaucoup bill dessus ou que ce n'est pas… Cette approche-là, elle fait en sorte que tu sois en général un peu plus late que des gens comme Samy qui sont très bien renseignés, etc. Mais moi, quand je touche à une blockchain, je l'utilise réellement. Ce n'est pas que pour toucher à quelque chose de décentralisé et du théorique. Moi, sur la partie idéologique, pour compléter, il faut bien comprendre qu'à l'exception de Bitcoin et Ethereum, la vraie décentralisation chez The Layer One, elle n'existe quasiment pas. Et je vais vous prendre le cas de… C'est ce que vous avez d'ailleurs. Oui, non mais… Ethereum, à part ça… Non mais comprenez bien que la centralisation, ça va être quoi ? Parce que c'est plein de choses, on peut en parler rapidement. Ça va être dans une blockchain en proof of stake, que du coup, la validation du bloc, elle se fait avec du staking. Voilà. Soit avec un staking pur comme le prochain Ethereum avec The Merch, soit avec de la preuve d'enjeu délégué où à ce moment-là, toi, tu donnes ton pouvoir de vote en déléguant à des neufs validateurs. Mais du coup, tu t'en remets au validateur et c'est les validateurs qui offrent la pluie et le beau temps. Dans le cas de Solana, effectivement, on va dénoncer. Dans le cas de Solana, quand ça ne va pas, tous les validateurs se parlent sur un Discord et les gars, c'est qu'on va rebooter toute la boxe. C'est clairement la honte. C'est clairement la honte. C'est la honte de fou. Voilà. Terra Luna, Terra Luna, carré 100, Terra Luna qui utilise Thunder Mint, sous-jacent sur Cosmos Network. Donc, ce qui s'est passé sur Terra Luna aurait pu se passer théoriquement sur n'importe quelle blockchain souveraine de l'écosystème Cosmos Network puisqu'on ne dépasse jamais les 150 validateurs. C'est, bon, les gars, il y a suffisamment de jetons qui peuvent être achetés par une personne assez riche. On en est conscient. S'ils arrivent à prendre le contrôle de suffisamment de la masse monétaire avec des validateurs véreux, ils foutent la blockchain en l'air. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur Terra Luna ? Bon, les gars, vu qu'on a imprimé plein de Luna pour essayer de faire repaille avec l'UST, le Luna, il a perdu de la valeur. Si quelqu'un, il arrive sur un exchange, il balance quelques centaines de millions, il récupère un maximum de masse monétaire et puis potentiellement, il peut corrompre la blockchain. Donc, c'est vrai que ce qui s'est passé avec Luna, c'était carrément chaud. La question se pose maintenant sur les autres blockchains de l'écosystème Cosmos. Voilà, qui a combien de jetons, en quelle quantité et comment on réagit ? Donc, encore une fois, moi, juste ce que je vais vous dire, c'est que c'est du sujet qui est extrêmement compliqué. Il y a des niveaux de centralisation à tous les niveaux. Solana, c'est très centralisé, mais Avalanche, c'est un peu centralisé. Elrond, je ne sais pas. Elrond, je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'en sais rien. Donc, je ne veux pas m'avancer. Phantom, FTM, c'est ultra centralisé. Il y a 50 validateurs. Il faut 500 000 fantômes pour être un validateur. Donc, il peut y avoir de la corruption. Donc, à l'arrivée et sur Polygon Matic, pareil, il me semble que c'est très limité. Donc, à l'arrivée, de la vraie centralisation, ça ne court pas les rues et effectivement, c'est souhaitable. Et c'est pour ça que Bitcoin et Ethereum ont des propositions de valeur qui sont top. Là où je rejoins Léo, parce que je vois qu'on est un petit peu sur ces côtes-là dans le chat, c'est que moi, je suis totalement d'accord. Il faut de tout pour faire un monde. Et en fait, d'un côté, on est bien content qu'il y ait des écosystèmes qui tentent des choses. Moi, je suis content que Solana ait pris une direction différente des autres avec une logique de frais différente, une façon de faire différent. Maintenant, voilà, en ce moment, ça ne va pas. Voilà, quand ça ne va pas, c'est facile, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est comme ça qu'on teste des trucs. Voilà, moi, c'est juste ce que j'ai à dire. On sait que certains aspects de Solana ne marchent pas. En tout cas, que fondamentalement, ce n'est pas forcément la meilleure prise de décision. Et quoi qu'on en dise, ça nous apporte de la valeur parce que ça nous évite aussi de faire des bêtises si jamais on devrait upgrade, je ne sais pas, Ethereum ou si des gens voulaient faire un projet similaire, peut-être qu'ils le feraient d'une manière différente qui potentiellement marcherait mieux. Donc, voilà, on en parle toujours. On dit que Ethereum, c'est un bac à sable pour BTC et que les autres altes, c'est un bac à sable pour Ethereum. C'est vrai. Léo est dans le déni mais écoutez, chacun a sa vision. Je ne suis pas le fondamentaliste. Je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je suis le mec qui utilise certains produits, je sais de les utiliser et Solana, ça a été, je pense, une première bonne expérience côté blockchain pour beaucoup de gens. Ouais, dans moi, dans moi, franchement. Et ça, on ne peut pas le retirer et voilà, il y a plein de problèmes sur Solana et c'est certainement pas là où je mettrais toutes mes économies et je ne parierai pas sur leur réussite à fond, long terme et c'est pour ça qu'il faut aussi séparer la conviction que tu peux avoir dans un projet et l'aspect spéculatif. C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que quand je trade ou quand j'investis, surtout quand je trade parce que globalement, l'investissement, c'est quand même quelque chose qui est plus réfléchi, etc. avec une plus grosse time frame en tête mais globalement, quand tu trades, il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire juste que tu trades le graph, tu regardes les choses qui sont achetées, qui sont défendues et puis voilà. Donc, si spéculativement, on solde un tout tard, ça me plaît. Voilà, après, on est encore... C'est bien que tu montes le BNB parce que c'est le BNB contre TH. Beaucoup de gens ont critiqué la Binance Smart Chain mais ça fait venir combien de gens dans la DeFi ? Quand Ethereum était inutilisable pour les petits portefeuilles, on était bien contents au début de Bullrun. Que la BNB Chain, elle gère Solidity, que tout le monde envoie ses shitcoins, tout le monde a fait des conneries, des NFT, des trucs comme ça. Voilà, moi je pense que c'est bien qu'il y ait toutes ces propositions de valeur et franchement, à l'arrivée, voilà, on ne va pas être dans le déni. Ethereum, Bitcoin, King, c'est eux les King pour le moment et on le voit pour de nombreuses raisons et on comprend mieux aussi pourquoi le Proof of Stake met autant de temps à arriver parce que quand ça va un petit peu trop vite sur les autres écosystèmes, ça part en sucette. On me pose la question si ça va mieux, c'est très gentil, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés de ma situation. Écoutez, ça va, je n'ai pas encore fait de dépistage et je vais faire ça demain je pense. Potentiellement, il ne m'est rien arrivé de grave, c'est juste que j'ai l'habitude de bien faire la fête mais honnêtement, une fois, un blackout complet où je me reprends mon esprit en train de marcher, c'est-à-dire, ce n'est même pas je suis sur un banc ou quoi, je suis en train de marcher, je découvre que je n'ai plus mes lunettes sur la tête, je fais mes poches, j'ai mon portefeuille, j'ai mon téléphone, je ne sais même pas où je suis, je ne comprends même pas Google Maps, franchement, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait vraiment bizarre, c'est peut-être, en fait, je n'ai même pas bu beaucoup ce soir-là, c'est ça en fait que je ne comprends pas, mais bref, ça va bien, je suis toujours un petit peu shooté dans le sens où j'ai l'impression de ne pas être dans mon état normal, normal, mais ça ira mieux demain ou après-demain, après un peu de sport et du sommeil, mais ça va, je vous remercie. Bah écoute, moi j'étais les premiers inquiétés quand tu m'as dit qu'il y avait cette affaire-là, j'avoue que j'étais assez choqué parce que c'est toujours une histoire qu'on lit sur Twitter, quelqu'un qu'on ne connaît pas ou une fille, par exemple, souvent c'est plus sur les femmes ou quoi, je ne dis pas que c'est normal, mais c'est plus que pour le coup que ce soit sur un homme, c'est encore plus choquant et je pense que ça nous donne encore plus envie de lutter un petit peu contre ça parce que toujours on est en mode ça arrive qu'aux autres ou ça arrive aux femmes et on est en mode peut-être certaines elles exagèrent ou quoi et quand ça t'arrive, je pense que tu prends vraiment l'ampleur du problème et tu as envie de changer les choses. Je ne suis pas le genre de personne à être en mode parce que c'est les femmes c'est genre moins important, clairement pas, mais tout ce qui nous touche nous fait prendre dix fois plus rapidement conscience du problème ou quoi, c'est plus ça. Je lis les blagues, non non, Amy n'était pas là et d'ailleurs Amy, je crois qu'il a déjà parlé publiquement mais à Paris, ça lui est arrivé aussi l'autre fois pendant le PBWS une espèce de blackout, pareil, il a perdu sa carte bancaire, il l'avait tweeté d'ailleurs, c'est juste en ce moment ça rend un peu parano on entend parler de l'histoire de piqûres ou quoi, c'était au Luxembourg, c'est au Luxembourg en boîte, encore une fois si ça se trouve il ne s'est absolument rien passé et juste bon ben c'était un coup de fatigue ce soir-là ou quoi mais c'est juste que ça m'a fait bizarre quoi donc je vous dis juste naturellement faites attention à vous et j'ai vu des messages très intéressants en mode change tes site phrase, reformate ton téléphone, change tes 2FA, change tout et tout j'en ai fait mais c'est vrai que tu te dis putain une attaque programmée en mode on sait que quelqu'un est dans la crypto, on sait qu'il va faire tel type d'événement, ça casse les couilles, ça casse les couilles et c'est ce que me disait Asher, Asher lui me disait quelqu'un qui a plus de 100 000 balles sur les marchés pour moi qui n'a pas de multisig, c'est un fou et franchement ça fait réfléchir tu vois donc c'est quoi un multisig ? c'est potentiellement avec quelqu'un ou avec différents types d'appareils ne peut pas pouvoir effectuer une transaction après ça dépend du type de multisig lui il m'a dit que ces histoires de multisig ça les coûtait très très cher en frais de gaz Ethereum mais au moins il était tranquille de chez tranquille quoi il a eu raison de le faire vu que c'est un personne on va dire que c'est une des personnes les plus connues en francophonie en crypto c'est un bon move de le faire donc voilà c'était la petite parenthèse faites attention à vous pour vivre heureux il faut vivre caché visiblement et on n'est jamais à l'abri de rien merci du coup Arcade SB pour le sub merci beaucoup et si jamais t'es chaud on peut commencer l'analyse technique c'est parti c'est parti analyse technique du coup comme d'habitude je vais partir un petit peu des plus grosses time frames des plus grosses unités temps pour derrière redescendre sur les plus petites comme ça ça commence vraiment avec un contexte qui est global pour derrière finir évidemment sur un contexte qui est un peu plus court terme évidemment le contexte global les grosses unités de temps impactent largement les petites unités de temps mais les petites unités de temps n'impactent pas les plus grosses quoi en tout cas très peu donc en tout cas le but c'est de prendre en tonnoir des plus grosses unités de temps aux plus petites du coup pour reprendre un peu ce graphique là je ne sais pas si on voit bien sur mon écran mais en ce moment je suis en train de changer un petit peu je ne suis pas en train de changer mon sale trading je suis en train de l'adapter aux conditions de marché et en train de tester de nouvelles choses je pense qu'une approche importante et intéressante c'est vraiment de concrètement regarder où sont les liquidités où est-ce que le marché a un intérêt à pousser pour piéger ou en tout cas pour sortir des gens de position que ce soit avec du levier ou peut-être avec des positions spot un peu plus à court terme et de l'intégrer dans mon trading c'est-à-dire que apparemment il y a full bruit dans mon micro quand tu parles ça fait un micro sifflement moi ça ne me gêne pas c'est mieux là ? c'est mieux ? ouais c'est bon c'est bon c'est réglé pas de soucis et du coup voilà du coup maintenant ce que je fais c'est que vraiment dans ma prise de position j'intègre le fait je le faisais déjà sur certains sur certains setups mais j'intègre véritablement le fait que des stops soient cassés en gros un stop c'est quoi ? un stop c'est un endroit où si on y va globalement on déclenche la fermeture ou l'ouverture potentiellement d'une position globalement c'est si on va à un prix alors je fais ça donc la plupart des gens l'utilisent surtout pour clôturer des positions et globalement ce qui est intéressant avec justement ces stops là c'est que les gens ont tendance à positionner les stops sur des creux ou des sommets qui n'ont jamais été revisités par le passé c'est à dire que par exemple typiquement ce sommet là depuis le 16 mai on n'est jamais allé au dessus donc ça en fait un sommet où potentiellement des gens ont placé leur stop parce qu'ils se disent j'en sais rien si on passe au dessus de ce niveau là ça invalide mon scénario par contre par exemple personne ne va mettre son stop ici parce que ce sommet ici a été revisité par la suite et l'endroit où potentiellement les gens ont mis leur stop il est ici puisque les gens qui avaient mis leur stop ici se sont fait globalement chasser donc globalement on cherche à identifier des endroits où les gens peuvent positionner leur stop et globalement c'est des sommets ou des creux qu'on n'a jamais revisité par rapport à maintenant et donc globalement pour reprendre un petit peu le contexte global le marché il oscille entre les 60 000 et les 30 000 dollars sur BTC on est sur ce niveau des 30 000 dollars comme vous le voyez ici c'était une zone qui servait de support ici à nouveau ici on a été chassé justement sous ces stops ici donc toutes les personnes qui avaient pu placer leur stop sous ces creux ici qu'on n'avait jamais revisité puisqu'on n'avait jamais été en dessous de ces prix là pendant très longtemps justement ils ont été chassés donc tous les gens qui disaient par exemple j'achète ici et si jamais on va en dessous je sors globalement ils s'en fait sortir et donc pourquoi moi ce qui m'intéresse c'est de chasser ces stops et attendre que des stops soient faits chasser c'est qu'il y a beaucoup de liquidités et souvent le marché aime partir dans le sens inverse lorsqu'on a été chercher ces stops puisque en fait le marché il bouge de zone de liquidité en zone de liquidité pour exécuter le plus de volume et rendre le marché le plus efficient possible pour que tous les ordres d'achat et les ordres de vente soient comblés donc voilà et donc voilà donc on est entre les 60 000 et les 30 000 dollars on est globalement sur ce support des 30 000 dollars et suite à la cassure du range qu'on avait entre les 45 000 et les 37 000 dollars on est passé d'une phase tendancielle à une phase de range à une nouvelle phase tendancielle donc maintenant la question c'est est-ce que eh bien on est parti pour range un bon moment j'en sais rien de cette manière là et repartir dans une phase de consolidation globalement c'est ce qu'on voit mais c'est une phase de consolidation qui est un peu plus à court terme ou est-ce qu'on va poursuivre le mouvement tendancielle donc poursuivre cette baisse ou peut-être reverse dans l'autre sens globalement on sait pas trop ce qui se passe donc moi ce que je peux voir d'un point de vue un petit peu extérieur c'est quoi c'est qu'on a été chercher pas mal de stops on a été sur les 61 à 70% de retracement de toute la hausse donc c'est une zone que les investisseurs a mis en défendre on se situe sur le niveau de prix de production du bitcoin environ c'est cette bande là donc on commence à avoir pas mal de points intéressants et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue plus macro et plus psychologie c'est que on commence à avoir beaucoup de gens qui capitulent ou qui se sentent en danger sur le marché alors encore une fois en aucun cas ça n'indique qu'on a le bottom ou qu'on va pas aller plus bas tout ce que je dis c'est que l'analyse technique c'est bien l'analyse par exemple des liquidités et par exemple des effets des produits dérivés c'est intéressant mais la psychologie qu'on peut voir sur Twitter c'est aussi intéressant moi de mon côté tu vas me dire capette je vois des gens qui shortent un petit peu la dernière minute en mode je vais me refaire je vois des gens qui me disent moi bitcoin je vais l'acheter en dessous de 20 000 dollars il y a des gens qui me disent moi les altes je pense que ça va aller zéro je vends tout et donc en fait on arrive un peu dans ce contexte où on est sur un prix super important on est proche du prix de production on est sur le prix de production on est sur une zone de rechargement à long terme et on a pété des stops qui étaient majeurs ici et donc maintenant on a une consolidation en aucun cas j'ai un énorme signe de force qui me dit bah écoute on a un gros intérêt concrètement moi je suis assez déçu du comportement du prix parce que les 30 000 dollars pour moi si c'est un prix fort on devait rebondir très rapidement et enfin bref et du coup tout ça fait que bah et j'ai un biais plutôt neutre plutôt que très pessimiste et moi en tout cas je commence à investir qu'est-ce que toi de ton côté tu vois d'un point de vue psychologie qu'est-ce que vous voyez dans le chat alors moi il y a la psychologie et on va dire qu'il y a le fondat moi ce que je vois bon on a un macro qui pue des fesses on le sait que ce soit ukraine aux russes ou en ce moment entre la chine et l'amérique que ce soit sur le cas de taïwan le yuan numérique et compagnie c'est le bordel bon ça c'est la macro ensuite côté fondat on a du build très intéressant côté interopérabilité layer 2 layer 3 donc c'est pas mal dans le même temps on a vu pas mal de layer 1 type phantom harmony solana où c'était pas trop ça soit la blockchain qui a un peu de mal à faire passer les transactions soit carrément la blockchain qui part en sucette donc moi c'est vrai que sur la logique layer 1 ça m'a pas rassuré on entend parler de blue chip c'est ce que je voulais vous dire plutôt c'est qu'on entend parler aussi de celestia de sui by miston lab à l'f0 il y a quoi aussi il y a aptos on a quelques layer 1 nouvelle génération qui pourraient arriver et moi ce qui me fait peur avec les nouvelles générations c'est qu'elles peuvent être tellement meilleures en tout point que ce qu'on a en face des yeux que potentiellement les layer 1 qu'on a actuellement peuvent partir à la cave donc n'hésitez pas c'est pas du FUD mais simplement n'hésitez pas à les comparer parce que comme je vous dis c'est des modes en 2017 c'était EOS Tezos aujourd'hui c'est pas EOS Tezos c'est Avalanche Solana Elrond et Compagnie est-ce que dans 3 ans ça ne sera pas autre chose même plus tôt en fait parce qu'il y a les anciens ingénieurs de Facebook sur Libra Diem qui ont fait leur propre projet donc Aptos et SUI pour ceux que ça intéresse voilà à côté de ça bon bah naturellement moins d'interactions sur les réseaux sociaux mais c'est normal aussi les news sont moins rafraîchissantes il y a moins d'interactions tu sais c'est toujours une boucle où plus tu bides sur tes tweets et moins tu as envie de tweeter en fait donc du coup il y a cette ambiance où les gens ils ont juste moins envie de partager ce qu'ils pensent au risque de se faire de se faire cracher un peu à la gueule bon allez Atom c'est quoi t'as gagné ça démarre l'autre fois il a tenu tout un live à prendre des 10 minutes et là il a pris un bandev direct voilà je peux plus frérot je suis désolé tu changeras de nom de compte et bref donc bref écoute c'est une période de doute mais des périodes de doute il y en a tout le temps moi je peux te répandre simplement vis-à-vis du marché des cryptos j'ai aucun doute vis-à-vis de certaines altes oui j'ai du doute naturellement j'ai du doute j'ai du doute sur Solana j'ai du doute sur Fantôme j'ai du doute sur certains mais voilà je pense que globalement ce qu'on peut voir c'est qu'il y a du feud c'est qu'il y a énormément de peur etc et ce que je trouve intéressant c'est que on a j'essaie de prendre le contre-pied par rapport à tout ce qui est négatif c'est à dire que concrètement on n'a pas de réaction sur un des supports les plus importants on fait les clôtures hebdomadaires les plus basses qu'on ait vu depuis quasiment deux ans globalement on a généré aucun rebond on montre aucune force voilà ça c'est le point négatif prendre un peu l'opposé c'est comme ça qu'on dessine les tops et les bottoms c'est réfléchir un petit peu au plus global on arrive dans des fenêtres d'investissement on a le prix de production on a le feud etc moi personnellement alors certes ça m'arrive de prendre des shorts à court terme pour faire du suivi de tendance ou pour jouer des ranges ou pour me couvrir d'achat spot et pour moi c'est certainement pas le moment où j'ai envie de vendre mes alt ou mon spot alors j'ai quasiment aucune alt donc c'est plus facile mais voilà donc personnellement on arrive dans des zones pour moi ça sert à rien de paniquer même si on alors c'est plus facile de pas paniquer sur BTC et Ethereum parce qu'on a de la conviction je pense que globalement ce que ça nous donne comme information c'est que voilà parfois c'est aussi le moment de recentrer sur des cryptos qui nous intéressent et qui ont tendance à tenir moi ce que je vois aussi c'est que la dominance de BTC augmente et que BTC performe mieux que Ethereum c'est à dire que là où BTC globalement tient son support dès 29 enfin des 28500 Ethereum n'arrive pas à tenir son support dès 1905 et globalement se casse la gueule donc voilà donc moi beaucoup de fudes Twitter très déprimé beaucoup de gens qui ont fait des pertes beaucoup de gens qui visent plus bas et moi alors c'est très compliqué de timer un bottom ou de dire maintenant c'est le bottom j'aurais pas tendance à dire maintenant c'est le bottom mais je pense que les chances sont beaucoup plus élevées qu'avant et que globalement c'est certainement pas un endroit où j'ai envie de vendre mon spot et c'est un endroit où je commence à faire mon DCA alors ça se trouve moi mon DCA il est entre 18 et il est entre 18 et 28k sur BTC moi j'ai déjà pris des mèches là j'ai déjà acheté un petit peu il est entre 18 et 28k et entre 1 et 2k sur Ethereum donc moi globalement si on perd encore 50% ça me dérange pas trop sur mon DCA c'est ça que je veux dire mais voilà je commence à avoir un petit peu cette psychologie dessinée et pour parler un petit peu plus concret, court terme etc parce que je sais que c'est aussi ce qui vous intéresse concrètement on est dans un range très très beau sur BTC honnêtement il est très très bien dessiné entre les 30600 et les 28700 à peu près on voit que globalement les niveaux sont assez bien définis entre ces deux bornes globalement tout le price action donc tout le comportement du prix tout le développement du prix se contient entre ces deux bornes là on voit que ça nous est arrivé d'avoir une déviation par le haut donc de s'extraire rapidement du range avant de le réintégrer souvent réintégrer un range ça nous permet d'aller chercher la borne opposée donc assez intéressant et là pour le coup on a une sorte de déviation de l'autre côté et donc je me dis si on a une déviation en dessous du range et qu'on la réintègre est-ce qu'on irait pas chercher la borne haute en tout cas c'est ce qu'on a vu ici globalement j'avais long ici d'ailleurs on a été chercher le milieu du range mais on n'avait pas été chercher en haut donc voilà entre deux bornes de range on a eu deux déviations voilà maintenant qu'on a dévié et qu'on a réintégré la range je me demande si on va pas aller plus haut ça c'est le premier point et le deuxième point que je trouve assez intéressant alors c'est un peu le bazar sur mon graphe mais pour vous dire en gros tous les petits traits tous les pointillés c'est les endroits en tout cas les sommets et les creux qu'on n'a jamais été revisité et ce que je vois c'est que sur BTC par exemple ici on est en train d'accumuler plein de stops plein de sommets qu'on n'a jamais été revisité c'est-à-dire que potentiellement tous les shorts qui se positionnent depuis un bon moment ici ils n'ont jamais été inquiétés on ne les a jamais chassés alors évidemment il y a des stops des deux côtés il y a les shorts ici globalement même jusque là-haut et les longs ici mais ce que je veux dire par là c'est que en fait les shorts sont relativement en confiance et ils sont en train de short dans un support mensuel et hebdomadaire donc je me demande est-ce que si tout le monde en ce qui m'est vise le bas ou vise plus bas est-ce qu'on n'aurait pas tendance à pousser pour aller chercher cette liquidité quitte à faire croire à tout le monde qu'on va partir avant de réintégrer et vraiment d'amorcer une vraie baisse si jamais on doit l'avoir donc ça c'est le premier truc et si je devais un petit peu mettre en avant les zones de liquidité et bien si jamais on a un retracement vers le nord les zones de liquidité pour moi sont orange donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de stops ici alors malgré la mèche sur FTX normalement on n'a pas cette mèche sur les autres exchanges il y a beaucoup de stops qui s'accumulent autour des 31 800 33 000 donc attention si jamais on part au nord pour chercher tous les stops qu'on n'ait pas de de pièges ici pour derrière qu'on solide davantage et derrière si on a véritablement des clôtures ou en tout cas une belle structure et qu'on se maintient donc genre typiquement on maintient ces clôtures ici et on arrive à clôturer en daily au-dessus des 30 600 ben là je pense qu'on peut imaginer aller plus haut si jamais on a un gros retracement du marché à ce moment là je pense que les zones de liquidité qui vont être intéressantes à chercher c'est les 37 000 parce que c'est un niveau en support qui est hyper clé et puis derrière là où les stops étaient placés derrière moi et qui n'ont jamais été inquiétés on est à 40 000 43 600 et un petit peu plus haut à 48 000 moi ce qui est intéressant avec tout ça je sais que je parle beaucoup mais il y a beaucoup à dire d'un point de vue c'est que je sais pas toi mais j'ai l'impression que personne se met dans une optique où on peut retracer par exemple jusqu'à 37 000 ou 40 000 sans changer la tendance c'est à dire que là concrètement imagine on est dans une année qu'on fait des 2 mètres plus en plus bas tu vois ok j'en sais rien ok et bah en fait on pourrait très bien retourner ici piéger du monde avant de vraiment enfoncer par exemple et ici on changerait pour autant pas la tendance donc ce que je veux dire c'est que là vraiment j'ai l'impression que tout le monde est au fond du trou et que personne n'imaginait qu'on peut avoir un rebond donc là on a aucune preuve qu'on peut avoir un rebond on a aucun signe de force on est dans un reine globalement il se passe rien mais voilà j'aimerais que les gens y réfléchissent un petit peu à ça donc voilà pour BT le gars que j'ai ban il a vraiment recréé le compte et tu vois là où Twitch est très fort c'est que Twitch a déjà détecté c'est le gars que j'ai ban juste avant mais je ne vais pas le ban parce que on va voir tu sais c'est un peu les jeux de séduction on va voir comment ils parlent dans le chat pour détendre un peu l'ambiance pour finir sur BTC voilà le range ça fait un bon moment qu'on est dedans donc c'est compliqué de le jouer comme avant parce qu'on a eu beaucoup de retests etc mais moi pour vous dire un petit peu ce que je fais c'est que moi j'ai racheté à ce niveau là autour des 28 760 à peu près et que concrètement l'endroit où on accumule pas mal de stops de long et que globalement on a le bas du range c'est cette zone là donc si on a une zone sur laquelle on doit un petit peu dump encore pour trouver du support c'est cette zone là donc pour moi ici tant qu'on tient cette zone à peu près des 28500 28800 cette zone ici je pense qu'il y a encore de l'espoir et qu'on peut très bien genre pousser plus haut pour aller chercher toute cette ligue et quitte à dump par la suite mais voilà je pense pas qu'il faille genre shorter comme un âne ici tant qu'on a pas cassé en dessous des 28600 par contre le moment où on commence à véritablement clôturer en dessous et qu'on arrive pas à repasser au dessus là ça pourrait être inquiétant et ça pourrait nous amener une nouvelle vague de baisse donc c'est pour ça que voilà moi je joue sur tout le range et ouais excuse-moi je lis les commentaires je suis obligé de bomber le torse quand vous nous dites on sait très bien qu'on va aller plus bas je vous prends en mots si vous savez très bien que vous allez plus bas il faut shorter les gars allez-y hein si vous êtes convaincu que ça va aller plus bas shortez allez-y genre je short pas je short pas ce marché ici Picsou le gourou qu'il ne faut toujours pas écouter shorter les gars bon déjà ce qu'il faut dire je sais pas si tu t'en souviens est-ce que j'étais bouillie ici quand on a perdu ce niveau-là de mémoire j'ai dit que les deux niveaux suivants c'était 29600 et 25k on a atteint les deux et globalement à partir du moment où on est passé en dessous d'ici c'est le moment où j'ai commencé à dire genre faut faire vraiment attention c'est inquiétant donc voilà donc frérot si tu veux short short voilà amuse-toi bien fais de l'argent perd de l'argent on verra moi je mets deux perspectives en fait en jeu je te mets la perspective moyen en terme sur laquelle je fais du DCA et je te mets la perspective court terme où moi je prends mon trade peu importe le biais c'est-à-dire que sur Ethereum par exemple je peux très bien si je joue ce range ici entre ici même si je pense que sur le spot ou sur un one day en weekly etc c'est le bottom peu importe moi je m'en fous ici j'ai joué cette déviation je la short et puis derrière on vise plus bas pour aller chercher les stops des longues donc moi globalement je m'en branle c'est-à-dire que j'ai vraiment mon investissement qui se recharge qui se fait sur Bitcoin Ethereum et en toute petite quantité sur des alt et en court terme je trade ça donc voilà si enfin on peut bref donc après Ethereum on peut un petit peu parler d'Ethereum parce que je trouve ça aussi très intéressant c'est que Ethereum pareil contrairement à BTC et bien Ethereum on a cassé on a cassé son range par le bas c'est-à-dire que concrètement BTC c'est comme s'il était là mais Ethereum il est là c'est-à-dire que contrairement à BTC qui est encore dans son range et qui certes fait toujours des sommets de plus en plus bas mais se maintient dans son range et bien je suis accablé par les commentaires j'espère vraiment on va à 100 000 dollars et que vous faites tout squeeze bande de chiens voilà c'est c'est j'aime bien j'aime bien non mais c'est s'il y a bien un truc que je peux vous dire par contre j'ai gagné des sous j'ai perdu des sous sur ce marché Léo aussi c'est qu'on est dans les mains de Dieu en fait vous ne comprenez pas ça qu'on a de contrôle sur rien c'est le marché qui a raison c'est pas à vous en fait vous avez des biais vous prenez des paris des risques bénéfices pertes mais vous êtes dans les mains de Dieu les gars il faut comprendre ça ça me fait pétain parce que t'as une approche nuancée en mode le trading c'est si on fait ça alors j'ai ce plan si on fait ça alors j'ai ce plan et lui il est en mode Léo Picsou tu n'as qu'un plan et ton plan c'est long et genre on va dump et tu vas avoir tort gros genre dans tous les cas genre vraiment toutes les personnes qui disent ça c'est des personnes qui ne comprennent rien de nos trading et qui vont perdre tout leur argent j'espère qu'ils perdent tout leur argent tout 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 paris contre moi fais tout ce que tu veux gros voilà mais c'est légendaire en fait c'est légendaire le mec non mais je te jure en fait le mec il commence à être baissier genre ici ok donc genre tout ça le moment il commence à être baissier c'est ici genre il est en mode Léo genre vraiment genre genre gros genre avec la voix de lacryme oh bah oui donc 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 voilà on rigole les gars si jamais on sait ça fait partie du jeu ça troll et tout simplement encore une fois pour ceux qui nous écoutent sérieusement on est dans les mains de dieu et on sait pas du tout ce qui va se passer quoi c'est comme ce que je sais c'est ce que je fais s'il se passe ça s'il se passe A ou s'il se passe B mais entre les deux j'ai aucune conviction parce que si je prends une décision entre les deux globalement c'est du gambling c'est de la roulette le but c'est d'encadrer son risque et de mettre toutes les probabilités toutes les chances de son côté donc en aucun cas je sais où le prix va aller tout ce que je sais c'est que je vais avoir une conviction plus ou moins forte de la direction en fonction de ce que le prix va faire par rapport à certains niveaux voilà c'est tout donc il y a quelqu'un qui me dit ah ah Capet sors nous ce dab voilà je sais jamais si tu veux ah ils le veulent ce dab non il n'y aura pas de dab aujourd'hui mais peut-être un jour si vous êtes sages donc à 10 subs ça dab les gars obligation d'achat qu'est-ce que je veux dire mais souvenez-vous de l'été de l'année dernière franchement quand on a fait la chute du mois de mai qui nous a vraiment caillassé pendant tout l'été c'était déprime land les gars ça annonçait BTC à 13k et tout mais même là même là tu vois même moi ici je visais plus bas honnêtement et le moment où j'ai changé j'ai retourné j'ai retourné ma veste c'est ici et ici je me souviens ouais quand on a et je sais pas si je me souviens genre vraiment il y a des vidéos et tout c'est pour moi en fait c'est pour ça aussi que l'important c'est pas d'acheter genre le le pic au bottom l'intérêt c'est de savoir quand on a tort et de changer le biais quand c'est nécessaire en fait ok et donc d'acheter quand on a des preuves et des convictions qu'on va aller plus haut ou de vendre quand on a plus de convictions que ça va aller plus bas donc c'est ça en fait donc c'est pour ça qu'en général on attend des structures des crosses de MA le fait de casser des résistances ou de casser des supports etc enfin bref je voulais reprendre sur cette partie là ouais bah de toute façon c'est simple les gens étaient au fond moi j'étais en mode mais moi c'est ce qui m'a fait pour vous parler un peu fric en gros j'étais vraiment à mon prime en mai c'est pour ça que je commençais à faire mes tweets où je disais ouais les gars je disais ouais les gars les altes c'est un truc de fou on a déjà bien croqué mais je suis full confiance sur les altes et tout ensuite on s'est fait déchirer on se moquait de moi on disait il a vendu le bottom machin truc bidule et moi je disais je reste dedans je reste dedans c'est super cycle ça va péter ça va péter et il s'est trouvé que j'ai eu raison et que j'ai fait des ATH folio alors que je m'étais fait détruire en mai ATH folio après en août septembre octobre novembre full ATH folio et après fin 2022 toujours fin 2021 j'étais sur per cycle je veux mon Ether à 10 000 balles je veux mon BTC à 100 000 balles et là je me suis trompé et là je me suis trompé et aujourd'hui vu qu'on a attaqué une nouvelle année depuis un certain nombre de mois et que bon bah on se prend une deuxième baisse agressive on va dire sur ce run là mon biais il est un petit peu plus en retrait il est resté très 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 neutre très longtemps et depuis là qu'on est dans ce range dégueulasse entre 28 et 31 effectivement psychologiquement c'est dur surtout avec ce qui s'est passé une seconde fois sur les altes plus toutes les pannes plus la macro dégueulasse avec la situation de guerre etc l'accumulation de tout ça fait qu'effectivement on n'est plus comme à l'époque en mode vas-y la Fed et la Banque Centrale Européenne ils impriment de la monnaie c'est fou l'inflation ça se retrouve sur les marchés super cycle non là mon biais il est un peu différent donc moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont baissiers maintenant je reste toujours très 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 exposé mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et de me dire où est-ce que je me sentirais un peu plus en sécurité au-delà de BTC et Ethereum bien entendu et j'y réfléchis tous les jours honnêtement Atom il ne faut pas le ban ce chien là Atom Jules Ban il recréera un autre compte et puis voilà je suis désolé d'être vulgaire au bout d'un moment il n'y a pas de soucis il est un peu toxique un peu toxique pour ceux qui écoutent l'Erodif YouTube laisser un petit like ça fait plaisir d'ailleurs ouais un peu de toxicité d'ailleurs on est presque 1000 en cumulé sur le live vous êtes toujours présent on le dit régulièrement mais franchement ça fait plaisir on rigole on dit des conneries mais on kiffe donc je fais peut-être un bilan de moi ce que je fais ok comme ça on fait un récap de ma conviction et de ce que je fais ok simple reload zone ici donc tout ce qui est entre les traits bleus ici donc tout ici globalement entre 17, 18 et 28 je fais mon DCA Bitcoin ça ça bouge pas ok ça c'est sur Bitcoin sur Ethereum pareil entre ces deux zones là donc à peu près entre 1000 et 1900 dollars je fais mon DCA donc c'est à dire que moi concrètement sur Ethereum j'achète pas par intervalle de temps donc par exemple j'achète pas toutes les semaines moi j'achète tous les 50 dollars ok pareil sur BTC ok donc ça c'est ma phase d'investissement ma phase de trading qu'est-ce que je fais d'un point de vue trading sur BTC sur BTC je ne cherche pas de short tant qu'on est au-dessus de cette borne ici verte si je dois jouer quelque chose c'est potentiellement des achats près de cette zone verte et justement de couper ma position ou de l'invalider dans le cas où on fait des clôtures ou en tout cas on construit trop longuement en dessous de cette zone là au moins si on commence à avoir de l'acceptation en dessous de cette zone là ça peut me faire un petit peu penser à ce qui s'est passé ici sur Ethereum concrètement un dégueulis et on passe de cette phase de consolidation à une phase tendancielle ou en tout cas un push moi sur BTC je joue des achats proches de cette zone verte je joue potentiellement des ventes proches de cette zone rouge ou en tout cas proches des stops mais moi en tout cas ce qui me permet de prendre des positions aujourd'hui sur Bitcoin et Ethereum c'est le fait que des stops aient été pris par le passé donc par exemple si ici on pousse ici et que tous les gens qui ont leur stop qui étaient positionnés ici 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 se font stop ça me donne plus de probabilité de réussir mon trade puisqu'on aura sorti plus de gens avant de rebondir et de pousser dans le véritable sens dans lequel ils pariaient donc tant qu'on est proche ici je me permets de long si on clôture et qu'on passe du temps en dessous pessimiste si je parie à la baisse potentiellement proche de cette zone rouge ou après avoir cassé ce genre de stop ici qui s'accumule et d'avoir une structure mais personnellement j'ai pas de grosses convictions de short ici moi si je voulais short j'attendrai plutôt de casser les stops qui sont ici ici ou ici donc ce qu'il faudrait voir c'est comment le prix réagit justement proche de ces stops ici et si derrière par exemple on dessine une structure en même top pour repousser vers le bas ou si par exemple on réintègre le range en retestant la borne haute comme résistance pour derrière pousser plus bas et à ce moment là si on pousse au dessus du range comme ça et qu'on réintègre à ce moment là pour moi les probabilités qu'on pousse sur la borne verte ou plus bas seront assez élevées mais pour moi il y a trop de stops de vendeurs de gens qui parient à la baisse qui s'accumulent et pour moi c'est pas très bearish dans le sens où s'il y a plein de gens qui parient à la baisse et qui ne se font pas stop il y a quand même un bon pourcentage de chance qu'on aille les fumer avant de véritablement partir à la baisse sur Ethereum d'un point de vue trading qu'est-ce que j'imagine et bien on était dans ce range là ok très bien on a cassé par le bas on est à nouveau dans un range si on commence à péter ce range et repasser au dessus de cette zone verte là à ce moment là ça pourrait être un premier bon point puisque on réintégrerait ce range et on repasserait au dessus des 1900 dollars d'un point de vue spot 1900 dollars c'est quoi ? et bien c'est un niveau qui est assez important puisque les 1900 dollars historiquement quand on est repassé au dessus après avoir deep donc glissé en dessous et bien ça nous a donné des bons rebonds voire ici un run ok donc si on a eu cette consolidation qui nous sert de support ici et qu'on arrive à repasser au dessus et s'en servir comme support et maintenir comme support à ce moment là je pourrais viser plus haut par contre si on passe au dessus qu'on arrache les stops et qu'on repasse en dessous là à ce moment là et qu'on sert de cette zone de support potentiellement comme résistance à ce moment là j'irai shorter et parier à la baisse ok plus à court terme sur BTC plus en daily au delà du range à court terme moi il me faudrait véritablement une belle structure donc potentiellement qu'on bum qu'on aille chercher la liquidité et que derrière on reverse avec une structure autrement je pense que ça va être surtout de la chale de la liquidité pour derrière davantage de range après il y a toujours un scénario où on push et dans tous les cas si on push vous avez les zones qui m'intéressent donc à savoir 32K 37 40.5 43.6 48 et si on a vraiment un maxi rebond etc qu'on push et que tous ces gens sont dans le déni cette zone là sera l'endroit où je commence à me désexpedir BTC et Ethereum en monthly c'est moche non ? c'est très très moche si tu peux le montrer je vais l'allumer après tu as dit quoi ? BTC Ethereum en monthly ouais en monthly en monthly alors monthly alors concrètement globalement c'est comme un weekly on est toujours dans notre range entre les 0.078 donc 0.08 et les 0.06 sincèrement ce que je vois c'est pas très bull alors certes on est en bas du range donc il faut absolument que cette zone tienne mais ce qui fait que je suis pas méga bull c'est que là on était vraiment dans le dynamique on faisait des creux de plus en plus haut ici on faisait des sommets de plus en plus haut alors certes on a fait un sommet plus bas on pouvait toujours imaginer de passer au dessus de cette zone rouge et voir cette phase où on a Ethereum qui surperforme Bitcoin pour autant là on reteste encore cette zone qui a été retessée plein de fois on casse le dernier creux donc c'est pas ouf donc personnellement les scénarios où je suis baissier sur Ethereum contre Bitcoin c'est si on reteste cette zone ici comme résistance et qu'on n'arrive pas à la tenir et qu'on casse là c'est vraiment dégueulasse donc je pourrais potentiellement rentrer ici en short mais c'est assez agressif de rentrer au milieu d'un range moi ce que je préférais c'est vraiment qu'on glisse et qu'on serve de cette zone ici comme résistance pour derrière pousser plus bas si on devait pousser plus bas et chercher le retracement qui nous intéresse pour garder sa dynamique de fond qui est haussière et se placer intelligemment je pense que la zone qui servira de résistance enfin de support ce sera à peu près cette zone là autour des 0.045 ok donc si on passe en dessous de cette zone et qu'on se serve comme résistance je pense que la zone logique elle est cherchée c'est ici et donc à ce moment là je suis baissier tant qu'on reste en dessous de cette zone ici ce qui me permettrait d'être haussier c'est si jamais on passe au dessus enfin en dessous qu'on repasse au dessus et qu'on s'en sert comme support à ce moment là ça pourrait être plutôt boule et on pourrait aller imaginer chercher la borne opposée puisque ici ce serait une déviation et lorsqu'on recluture dedans on va chercher la plupart du temps la borne opposée donc tant qu'on cluture et qu'on passe du temps en dessous de la zone verte je suis baissier tant qu'on est dedans globalement il n'y a pas grand chose à faire si on passe en dessous et qu'on réintègre rapidement là je suis plutôt boule autrement si on passe en dessous moi je vise ici c'est vraiment catastrophique pour les altes un scénario à chaque fois et donc pour répondre à la question qui dit j'aime bien Picsou mais comme dit Samy c'est la loterie le trading là c'est pas la loterie c'est juste j'ai globalement trois niveaux le haut du range le milieu du range le bas du range et en fonction de comment le prix interagit j'agis de manière différente c'est aussi simple que ça BTC concrètement oui l'AT c'est de la loterie globalement on voit que entre ces deux bornes on fait que rebondir et que quand on passe au dessus et qu'on clôture dedans c'est à dire qu'on va repasser plus de temps dedans et que globalement tous les gens qui ont acheté ici se sont fait piéger et qu'on a tendance à pousser le prix plus bas pour les mettre en difficulté donc là c'est un range qui est tout simple et voilà après voilà plus tu montes en unité de temps plus en général c'est efficace plus tu descends en unité de temps plus c'est technique plus c'est compliqué à l'interprétation de chacun moi personnellement je suis largement rentable avec ça donc chacun s'en trouve si t'es pas dans le trading en fait le problème c'est qu'il y a trop de gens qui critiquent le trading parce qu'ils sont soit mauvais soit qu'ils comprennent rien tu vois c'est un peu comme dire c'est un peu comme dire je sais pas la pêche c'est nul alors que t'as jamais fait de pêche de ta vie ou que t'as jamais été bon à la pêche tu vois disons que t'as envoyé t'as envoyé un leurre mais t'as jamais sorti de poisson du coup c'est la faute de la pêche du coup c'est vrai que par contre on a effectivement passé pas mal de temps sur la technique mais je pense que c'était intéressant vous l'aurez compris bon il y a moyen de chasser quelques quelques shorter histoire de faire du mouvement si vous n'êtes pas du genre à faire beaucoup de trading de toute façon j'ai envie de vous dire forcément ça va peut-être pas trop vous intéresser parce que vous ce que vous souhaitez c'est un truc sur un plateau d'argent Léo vous a offert différents scénarios c'est à vous d'en faire quelque chose côté fondamental on va attaquer du coup on va parler des actualités de la semaine on va parler du fondat ouais c'est parti mais voilà l'objectif c'est vraiment pour finir sur la partie analyse technique d'essayer de vous apporter de la valeur et de vous expliquer un petit peu comment moi je réfléchis après si ça vous aide pas que ça vous intéresse pas bah n'écoutez pas et pour ceux qui ont envie de progresser ou de comprendre bah écoutez écoutez voilà peut-être faire un tout petit point sur la conférence Capet avant de passer ouais 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 alors pour la partie conférence alors on vous fera un petit point à chaque masterclass jusqu'au jour J donc samedi 25 je sais pas ce qui se passe avec ma carte graphique aujourd'hui est-ce que ce serait pas lié aux opties non je pense pas c'est je sais pas ce qui se passe avec ce PC de mort bref alors pour la conférence samedi 25 juin on a lancé les paiements en crypto si jamais donc on l'a d'ailleurs pour la partie paiement en crypto ouais c'est disponible directement donc paiement en carte bancaire paiement en crypto ça se passera dans un hôtel qu'on une partie de l'hôtel qu'on va privatiser on sera un peu plus de 200 personnes sur différents sujets liés au DAO à l'analyse technique aussi on va parler de trading on va parler de marketing on va parler pas mal de choses vis-à-vis des crypto-monnaies peut-être faire un point juste sur les sujets en jeu ça me semble un peu important les sujets il y aura une intervention du coup voilà sur genre comment make it dans les NFT avec justement des board apes des gens qui vont commencer vraiment tout au début des gens qui sont arrivés un petit peu après des gens qui vont créer des projets des gens qui sont investisseurs donc vraiment un petit peu de tout sur ce sujet là la table ronde est très cool il y aura une présentation avec il y a les implications légales et fiscales la création de projets crypto NFT crypto et NFT en 2022 donc on vous parle de ce dont vous avez besoin légalement et fiscalement pour par exemple créer un token pour créer un NFT comment vous allez avoir des difficultés peut-être à trouver une banque à trouver un cabinet d'avocat bref vraiment tout de A à Z pour créer son projet et qu'est-ce que ça implique ouais et d'ailleurs petit leak je m'avance un peu sur ce sujet là j'ai eu le feu vert donc je m'avance un peu on aura Pierre Persson normalement qui sera intervenant sur ce sujet là aussi donc Pierre Persson qui a participé entre autres à la mise en place du PSAN avec l'autorité des marchés financiers qu'on pourra questionner c'est un des seuls politiques français j'ai pas dit le seul c'est un des seuls politiques français qui s'intéresse au secteur des cryptos et qui nous défend donc je lui ai demandé il a dit oui avec plaisir donc merci à lui et ce sera l'occasion aussi peut-être de le questionner sur place je sais pas quel sera son niveau de disponibilité mais on va essayer de faire quelque chose de coût à ce niveau là ensuite donc préservation du capital à l'aide de stratégies de trading on a qui en intervenant sur ce sujet là d'ailleurs Captain Trading qui va nous parler du hedging notamment avec les futures et les options qui va vous faire une présentation qui va être seule sur cette présentation on a pensé que ce serait quelque chose qui vous intéresse dans ces conditions de marché là donc que ce soit en bull market ou en beer market autant avoir un petit peu des outils pour prévenir en tout cas vous protéger votre capital des hausses et des baisses on a aussi une intervention et une table ronde sur le rôle des DAO et à quel point ça fait sens notamment avec Julien Boutlou et pas mal de gens qui ont fait des DAO dans l'écosystème donc ça va être sympa voilà donc il y aura aussi Gary des diggers qui est un super bon pote à nous d'ailleurs il y aura très probablement on va confirmer ça en début de semaine le CTO de Massa qui est pas mal branché sur le sujet parce qu'il est très préoccupé sur la décentralisation justement donc on va essayer de réfléchir ensemble justement s'il y a des choses pertinentes à raconter parce que c'est un sujet qu'on aborde peu en francophonie je dirais donc on va essayer de vous faire un truc vraiment cool et en dernier effectivement l'utilisation du marketing d'influence en crypto avec des gens qui sont directement dans le game donc des marques des influenceurs des agences vous allez avoir tout et du coup l'objectif c'est d'expliquer comment ça fonctionne et puis aussi les pours les comptes les dérives enfin parler un petit peu de tout ça et évidemment pour chaque intervention il va y avoir des questions et des sessions des questions questions avec le public donc ça va être une bonne occasion et du coup je peux repasser sur mon écran vite fait ouais bien sûr du coup pour ceux qui ont du mal à visualiser on vous avait fait une petite vidéo de la conférence donc de où ça va être exactement et donc concrètement ça va être dans un hôtel 5 étoiles comme ça vous avez tout le rooftop là-haut donc ça c'est la vue du rooftop vous avez la tour Eiffel l'arc de Triomphe l'opéra de Paris voilà c'est un hôtel qui est très très quali et voilà donc c'est aussi l'explication du coup c'est qu'on a des invités donc il faut les inviter les défrayer il faut louer les salles etc on a un budget qui est assez costaud sur ça et donc voilà donc c'est pour ça aussi qu'on met un petit peu les moyens c'est qu'on voulait vraiment faire une conférence qui est au-delà même du contenu et dans un cadre qui est assez magique là je suis en train de contacter plein de gens du CryptoTutor pour que vous puissiez vraiment avoir tout le monde tous les gens que vous suivez et aussi qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié oui c'est vraiment une occasion aussi de se réunir c'est-à-dire que là vous avez surtout le haut vous avez le rooftop qu'on va avoir donc c'est là où globalement on va avoir une soirée de 4 heures où on va pouvoir se faire rincer champagne cocktail restauration etc et surtout échanger avec tout le monde donc vous aurez l'occasion d'échanger avec moi à Capet mais surtout avec tous les intervenants et tous les gens qui viennent à la conf donc c'est vraiment un bon moyen de se faire du réseau de kiffer de sortir un petit peu de sa bulle et de parler des pertes qu'on fait chacun en somme voilà donc on va essayer de faire venir un peu de monde sympa vous allez avoir du coup des marques vous aurez des influenceurs pas forcément que de la crypto d'ailleurs je pense on va essayer d'avoir un petit peu tout le monde le but c'est de faire une première belle édition donc on vous en parlera un petit peu à chaque dimanche le paiement se fait soit par carte bancaire soit par crypto monnaie et d'ailleurs Léo tu avais préparé un petit quelque chose pour ceux qui nous écoutent pendant le live alors du coup pour ceux qui sont sur le live uniquement pendant le live on a 15% de réduction sur les 5 premiers arrivés avec le code buy the deep que j'ai mis dans le chat non dans ton chat et le mien et du coup c'est possible avec le paiement en crypto ou en CB donc les deux sont possibles et voilà donc il y a pas mal de places qui sont déjà parties honnêtement on a quasiment tous nos partenaires donc là c'est assez sympa et voilà et cette fois ça marche avec le VIP aussi donc voilà et je pense qu'à l'occasion on offrira une place ou quoi voilà pour l'instant on préfère quand même bien remplir la billetterie vu qu'on sait qu'il y a de la demande mais voilà et du coup on accepte ce qu'on veut c'est vraiment marquer le coup sur la première édition faire des belles images que ça se passe bien que les gens kiffent bien c'est nouveau pour nous donc voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas disclaimer enfin sincèrement l'objectif avec cette conférence c'est pas de faire de l'argent peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à y croire mais je pense qu'on va juste rentrer dans nos frais donc l'objectif c'est il y a quelqu'un qui me demande s'il y aura Cryptost bah écoute je me demande qui a posé cette question voyons 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 donc évidemment il y aura Valentin de Cryptost peut-être d'autres gens de leur équipe mais en tout cas le but c'est évidemment de faire un événement CoinAcademy mais de surtout réunir la communauté crypto moi sincèrement il y a plein de gens que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer dans les systèmes crypto que ce soit des gens qui tweetent des traders des gens qui sont constantes au fondat des gens qui nous suivent donc là l'objectif c'est vraiment bah eh bien d'avoir tout le monde quelqu'un qui me demande conférence sur quoi bah sur les crypto-monnaies du coup voilà du programme et voilà je vous remets une dernière fois le lien il y a du coup le lien de la biéterie avec justement la vidéo le programme vous pouvez cliquer dessus il y a tout ici on nous a posé une question d'ailleurs est-ce que c'est possible en étant mineur de venir ? je pense que ça pose pas de soucis vis-à-vis de la loi c'est j'avoue la question pose une colle pour la partie VIP l'alcool c'est chaud mais après pour la conférence il n'y a pas de soucis en particulier on me demande si Pierre Crypto et sa bande seront là sincèrement s'il répond au BDM autrement non donc on essaye d'inviter un maximum de gens qu'on aime bien donc voilà donc n'hésitez pas à m'en suivre aux gens que vous suivez qui sont à la conférence et qui sont les bienvenus parce que le but ce n'est pas de faire des biais ou quoi pour en formation on a invité Journal du Coin on a invité les gars de Cryptoast s'il y a d'autres médias ou des gens dans les customs vous êtes les bienvenus évidemment il y aura la Miami il y aura des collègues aussi que je me suis fait sur le luxe ou pendant la PBWS il y aura du beau petit monde et en fait ce qui va être intéressant c'est que vous allez avoir beaucoup de gens qui sont soit dans l'NFT soit dans la DeFi soit des builders il va y avoir vraiment de la variété et le but c'est qu'on puisse un peu échanger tous ensemble même au niveau des partenaires de l'événement il va y avoir de la variété aussi vous allez voir voilà on va pouvoir continuer sur les deux de la semaine on me demande juste Samy JDC je ne sais pas s'il sera là je crois qu'il est un peu loin donc ça fait long pour juste une journée mais voilà en tout cas on lui a proposé Marc Zeller je lui ai proposé en DM il ne m'a pas répondu je lui ai dit qu'il y avait Émy sur place donc je ne voulais pas créer de mauvaise surprise je pense que écoute il est grand moi je l'aime bien Marc Zeller ça me ferait plaisir qu'il soit là maintenant s'il ne veut pas venir il n'y a pas de soucis mais je lui ai proposé en DM je voulais qu'il soit intervenant potentiellement sur la partie des AOD donc hebdo de la semaine on va commencer donc Terra connaît une seconde vie alors si vous n'avez pas suivi l'affaire je vais être très très rapide qu'est-ce qui s'est passé ? bon vous l'avez vu le Luna ils en ont imprimé un gros paquet donc le prix du Luna de l'ancien est parti en road to zero l'UST a des pegs aussi road to zero donc ils ont proposé un programme avec une nouvelle blockchain un nouveau jeton Luna on abandonne l'UST le stablecoin et on se concentre sur le Luna et tout l'écosystème d'application de Terra Luna pour la nouvelle blockchain on fait table rase sur l'historique de la blockchain pour le Luna 2.0 l'ancien Luna l'ancien UST deviennent le Terra classique et le Terra classique USD je crois un truc comme ça histoire de dire ouais on n'a pas tué l'ancienne blockchain c'est plus une réponse politique que de choses parce qu'on sait très bien que là je pense que je ne m'avance pas trop en disant que c'est un road to zero de quasi sûr en tout cas il faut en vouloir quoi voilà et donc du coup les token holders de Luna avant l'attaque de AUST donc d'UST sur encore protocole avant l'attaque peuvent recevoir des nouveaux Luna des token holders d'UST après l'attaque ça j'ai trouvé ça vraiment bizarre reçoivent un petit peu du jeton aussi et donc il y a une partie des jetons des nouveaux jetons Luna qui ont été offertes aux victimes que ce soit on-chain ou sur les exchanges une autre partie va se débloquer dans le temps pour les 18 prochains mois je crois et pour le moment c'est assez impressionnant mais le nouveau Luna son prix tient à peu près alors moi je vous dis ça ça me choque je vous dis pas d'en acheter parce que moi personnellement bon déjà j'ai pas le droit de vous faire du conseil mais c'est juste que moi je suis pas du tout confiant dans le sens où là en circulating supply je crois qu'il y a 30% du total donc on doit avoir peut-être ouais voilà je dirais 200 millions de market cap un truc comme ça 150-200 millions in fine on aura 1 million de jetons fois le prix actuel ça fait déjà du 5 à 6 millions de market cap c'est beaucoup moi je pense que c'est risqué je sais pas trop à quoi ils ont joué la jouer en mode bon bah pour pas trop embêter les développeurs on leur offre une nouvelle blockchain et on fait comme si de rien n'était je trouve ça assez bolsi personnellement mais bon moi en tout cas j'y mettrai pas les pieds si vous me demandez mon avis faites vraiment attention à vous ensuite on a André Senorowicz donc AssetZ qui a un gros voilà un géant capital risque là c'est écrit grosse entreprise qui a investi dans beaucoup d'entreprises du web 2 etc qui cette fois-ci fait des investissements massifs dans le web 3 et j'ai trouvé cette news intéressante parce que c'est vrai que dans des moments comme maintenant où le marché se pète la gueule c'est aussi l'occasion d'acheter des jetons à un prix bradé potentiellement ou d'investir dans des startups à un prix bradé je m'explique on va prendre par exemple la valanche voilà des blockchains type Solana Avalanche Fantôme ils ont levé des fonds pendant le bear market donc en février 2019 juin 2020 etc et comme c'était le bear excusez-moi pour les micro bugs comme c'était le bear les prix d'achat pour les VCs étaient quand même assez sympa 33 centimes l'avalanche 50 centimes l'avalanche ça se refuse pas après ça se refuse pas maintenant qu'on connait le projet qu'on a bien qu'on a lu le white paper qu'on a vu tout ce qui s'est passé mais à l'époque les niveaux de conviction c'était pas trop ça et pourquoi je vous dis ça parce que là actuellement il y a plein d'altcoins qui se sont pétés la gueule oui il y a potentiellement des altcoins qui ne retrouveront jamais leur plus haut historique c'est même sûr pour beaucoup d'entre elles mais il y a des projets aussi qui sont en train de construire et ça peut être intéressant en ce moment d'identifier ces projets parce que potentiellement il peut y avoir des multiplicateurs qui sont vraiment intéressants mais il faut identifier les projets et avoir l'opportunité de pouvoir investir dedans donc voilà c'est un bon move pour les fonds d'investissement donc là on a AssetZ mais il y a aussi FTX qui en ce moment profite un petit peu de la galère sur les marchés pour investir dans des projets avec des soldes voilà est-ce que je fais juste mon commercial vite fait sur deux trucs alors déjà le code de réduction qu'on vous a donné pour le moins 15% il était sur 5 places il y en a 3 qui ont été prises donc il n'en reste que 2 et pour rebondir sur ce que tu disais je regarde Openly de Kobe qui est donc Kobe un mec assez connu sur le Twitter US en gros il invitait des gens et il disait justement qu'on se rapprochait du prix pré-sale de plein de tokens donc tous les gens qui se plaignent justement du fait que toujours on se fait baiser la gueule et qu'on n'a pas accès à des prix voilà si jamais il y a des projets qui vous plaisent vraiment ça peut être cette opportunité là après il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier évidemment que dans ce contexte là tout ce qui est en dehors de Bitcoin et Ethereum voilà c'est compliqué quoi donc voilà plus de risques puisque voilà si le prix a largement baissé on ne sait pas ce que peut devenir le projet mais si vous avez un projet sur lequel vous êtes vraiment confiant que vous adorez etc et qui se rapproche du prix de pré-sale ou en tout cas de la token sale ou quoi peut-être peut-être se coupe un petit bac quoi là c'est ce que j'essaie de mettre en évidence tu vois alors tu as des jetons qui sont sortis il y a un certain temps et c'est vrai qu'on revient sur des prix pré-sale Internet Computer qui était pourtant monté très très fort Nervos qui est en négatif Algorand qui est en plus que négatif depuis le prix pré-sale on revient sur des niveaux de prix potables pour Cadena Solana alors attends ah oui mais parce que le Solana ils ont dû le vendre ils ont dû le vendre des miettes en fait donc pour le cas du Solana effectivement je regarde un petit peu Cello aussi alors Nier qui a très très bien performé Flo j'en parlais tout à l'heure Flo c'est une blockchain spécialisée NFT qui héberge entre autres les CryptoKitties mais aussi je crois que c'est NBA Top Shot un truc comme ça Kasper le coin d'influenceur que tout le monde chilait bon ben voilà Kasper il revient sur les niveaux d'achat précédents bref je vais pas tous les citer mais effectivement ça mérite votre attention ça veut dire que là il y a des projets qui sont quasiment tous de très très bonne qualité parce que Coinlist fait très très attention à ce qui liste vous lisez les white papers et en fonction de votre niveau de conviction ça peut être intéressant à regarder Nîmes par exemple on a un article qui arrive sur le sujet c'est de la frappe c'est un espèce de Darknet Web3 franchement ça fait ça fait kiffer voilà voilà ensuite Terra qui lance une nouvelle monnaie stable rattachée au peso mexicain c'est leur quatrième stable coin donc ils ont déjà fait le dollar l'euro le yuan chinois offshore aussi et là maintenant ils passent au peso mexicain pour essayer de toucher différents marchés donc naturellement l'US dollar c'est le marché américain même si c'est monde l'euro marché européen le peso c'est l'Amérique du Sud Amérique latine et le yuan chinois je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait la monnaie chinoise elle risque d'envahir le monde entier dans les années à venir ensuite l'horloge blockchain de Solana alors ça je vous en parlais tout à l'heure on a fait un article dédié sur le sujet en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans le cas de Solana la blockchain ne s'en remet pas à un système centralisé pour savoir où est-ce qu'on en est dans le temps c'est-à-dire qu'une blockchain c'est un circuit fermé comme un ordinateur un ordinateur il a une horloge là si vous êtes sur ordi ou sur votre téléphone vous avez l'heure en fait l'ordinateur va se synchroniser avec une horloge qui est potentiellement fournie je pense par le BIOS mais aussi il peut se resynchroniser avec Internet pour avoir l'heure précise dans le cas de Solana en fait c'est un espèce de bricolage où en fait il y a un comment ils appellent ça un slot time j'ai l'habitude de block time mais là c'est un slot time qui est environ de 400 millisecondes entre chaque slot donc ça de base c'est 400 millisecondes c'est toujours à peu près 400 millisecondes et ça ne bougeait pas et là récemment on est passé à 732 MS voire 800 millisecondes donc du simple double ce qui fait que l'horloge interne de Solana est partie complètement en sucette et apparemment l'impact de ça déjà c'est les gens qui font de la DeFi sur Solana parce que les récompenses de staking elles sont synchronisées avec justement ce slot time de base de 400 MS sauf que là vu qu'on est passé du simple au double et bien il est possible que les récompenses de staking se soient divisées par deux par ces conneries là donc encore une fois ça craint de ouf je vous laisserai lire l'article en profondeur qui explique bien tout ça mais beaucoup de problèmes différents entre le transactionnel là c'est le proof of history du coup toutes les technos sous-jacentes de Solana qui disaient que Solana était unique sont un peu en train de dévisser donc je leur souhaite bonne chance mais en tout cas c'est pas très rassurant donc ensuite des hackers qui ont volé des moonbirds j'ai même pas envie d'en parler c'est une collection NFT il y a beaucoup de scams il y a beaucoup d'hameçonnages sur Twitter en ce moment vous pouvez voir si vous utilisez beaucoup de Twitter il y a des publicités pour des collections NFT c'est même pas des collections officielles et souvent ça peut très mal finir donc faites attention à ça voyager dans le temps c'est possible avec Solana c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée au lieu d'avoir des journées enfin une année de 365 jours t'as une année de 700 jours avec Solana c'est un concept qui est assez intéressant effectivement apparemment encore c'est fait acquir encore c'est fait acquir ok bon j'ai pas suivi j'ai pas eu l'info j'ai pas eu l'info mais voilà vous voyez en bear market c'est un peu la merde pour la petite parenthèse d'ailleurs moi sur mon bull market précédent en crypto mon folio s'est fait charcuter à son prime par un hack d'un exchange il y a un extra exchange c'était quoi c'était Cryptopia qui est parti avec la caisse l'exchange Bitrex qui m'a bloqué mon argent jusqu'à que la CAIC soit possible d'ailleurs récemment on en parlait avec Léo Bitrex des fois ils aiment bien te dire ouais t'as pas le droit de vendre tes jetons envoie un ticket au support t'es là non mais les gars moi je veux juste vendre en fait donc ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier ne mettez pas tout votre argent dans un seul même exchange potentiellement parce que vous êtes à l'abri de rien c'est chaud c'est chaud Bitrex pourtant c'était c'était les cracks à l'époque je sais pas t'es là t'as un token tu peux même pas le vendre gros c'est un truc un truc fou ok merci beaucoup pour encore ensuite alors ça c'est une parenthèse de chez parenthèse il y a une extension chrome qui vous permet d'activer le bionic reading alors je vous en parle rapido vous avez peut-être entendu parler de ce truc je l'installe le bionic reading c'est une nouvelle façon de lire alors je vais vous montrer comment ça se passe on va prendre ce texte là à l'occurrence donc là il a tout ce qu'il y a de plus normal putain il va falloir que je trouve une solution pour ma carte graphique parce qu'elle fait des dingueries ensuite vous activez le bionic reading hop hop enable je rafraîchis ma page et en fait ce que ça fait c'est que ça met en évidence en gras les trois premiers caractères de chaque mot et ça vous permet du coup de faciliter la lecture de votre texte et ça paraît tout con comme ça j'ai attaqué de lire comme ça depuis hier soir et ça facilite la lecture un truc de dingue je trouve parce que ça permet en fait de focus au début de chaque mot et c'est tu évites le mot d'après du coup tu vas plus vite en haut je vous montre un exemple avant après et je vais pas rester 15 jours dessus mais c'est juste histoire de dire hop hop voilà donc vous allez l'avant et le après et ça facilite grandement la lecture je trouve donc je vais vous envoyer le lien pour l'extension Chrome si ça vous intéresse et ça peut vous aider potentiellement à vous faciliter la lecture pour des textes en anglais pour des white papers des trucs comme ça quand vous faites de la crypto il y a des extensions encore plus poussées n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter je les prends je les prends avec plaisir hop je désactive en attendant pour le live ensuite je voulais faire une petite parenthèse profitez aussi du fait que là les frais de transaction sur Ethereum commencent à redevenir très bas si vous aviez peut-être des prêts sur AVE je sais pas des collections NFT des trucs comme ça des transactions à faire mais vous considériez que c'était trop cher là c'est pas cher donc c'est l'occasion il y a du bon aussi dans le bear market c'est l'occasion je me rappelle j'ai quand même payé deux ETH de frais de transaction sur Overside Overside ouais faudra qu'on regarde la paire Alef USDT il a demandé toute la soirée l'eau au boy on essaie à y penser qu'est-ce que j'ai noté alors oui il y a ce papier aussi qui est sorti aujourd'hui qui a expliqué la réorganisation des blocs sur la Bitcoin Chain Ethereum donc je vais vous faire une petite traduction aujourd'hui Ethereum à l'instant T il est en proof of work et en proof of stake mais le proof of stake c'est très très limité pour le moment c'est la fameuse Beacon Chain et donc ce qui s'est passé c'est que sur la partie proof of stake d'Ethereum il y a eu un soft fork c'est-à-dire que c'est un fork qui n'est pas qui ne génère pas une division de la chaîne contrairement au hard fork et donc il peut y avoir des gens qui ont une compréhension de la chaîne différente et pour autant ça ne crée pas trop le bordel j'espère que je ne vous ai pas trop perdu en l'expliquant comme ça donc en fait le problème qu'est-ce qui s'est passé ici c'est qu'on a des acteurs de la blockchain qui ont eu une vision différente de comment il fallait traiter justement le proof of stake sur le réseau c'est-à-dire qu'on avait une partie des validateurs qui n'avaient pas la nouvelle mise à jour et une autre partie qui l'avait et du coup en fonction de la mise à jour qu'ils avaient à leur disposition ils ne votaient pas de la même façon quel bloc devait passer en priorité et donc ce qui s'est passé c'est que tu vois normalement dans la blockchain il faut comprendre que c'est la chaîne la plus longue qui gagne et du coup on oublie la chaîne plus petite et on va toujours se concentrer sur la plus longue par exemple dans Bitcoin tu peux avoir des mineurs qui dans un laps de temps très court arrivent à miner un bloc chacun de leur côté et le soumettent au réseau donc ensuite c'est le reste du réseau qui reprenne la blockchain des autres et au final c'est toujours la blockchain la plus longue qui gagne c'est comme ça que ça se passe là ici ce qui s'est passé c'est qu'on a eu 7 blocs donc normalement une blockchain beaucoup plus longue qui était en train de se faire sauf qu'ensuite à partir du bloc 81 on a rebooké sur une autre chaîne pour le bloc 82 et donc ce qui s'est passé du coup c'est que tous ces blocs là entre parenthèses sont partis à la poubelle et ça a créé beaucoup de panique sur les marchés beaucoup d'incompréhension donc je vais difficilement pouvoir vous expliquer en détail là dans le live qu'est-ce qui s'est passé donc je vais simplement vous envoyer dans le chat l'article pour ceux qui veulent lire mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un soft fork c'est-à-dire que ce n'est pas un fork qui a été poussé par la force disons ça comme ça donc on a eu une différence de compréhension du consensus proof of stake entre les différents acteurs quand on va passer sur l'Ethereum en proof of stake via The Merge ça va se passer avec un hard fork donc il n'y aura pas de certains ont une compréhension certains autres ont une autre compréhension non tout le monde va passer sur la nouvelle blockchain et tout le monde va abandonner l'ancienne donc sur The Merge il n'y aura pas ce problème par contre ce qu'il y a d'intéressant à retenir de cette histoire c'est que absolument personne visiblement s'attendait à quelque chose comme ça et encore aujourd'hui on tire beaucoup de conséquences de ce qui s'est passé il y a beaucoup de bitcoin maxi aussi qui se sont fait un malin plaisir à cracher sur Ethereum en proof of stake par rapport à ce qui s'est passé mais du coup ce qu'il faut en retenir c'est que potentiellement peut-être que l'idée des soft fork sur Ethereum il faut y arrêter il ne faut que des hard fork comme ça au moins il n'y aura pas de petit écart et potentiellement pas ce genre de problème mais c'est une probabilité extrêmement faible que ça arrive et c'est des problèmes qui sont très très techniques en fait parce que c'est de la gouvernance c'est du staking de la validation de blocs etc. il faut comprendre exactement comment fonctionne une blockchain pour avoir connaissance de ces problèmes là mais sachez que les bitcoins maxi ne jurent que par le proof of work justement parce qu'au proof of work pendant 13 ans ce n'est pas parti en sucette sur bitcoin à part peut-être au tout début il y a eu quelques soucis parce que la taille des blocs n'était pas limitée parce qu'au tout début de bitcoin la taille des blocs n'était pas limitée c'est seulement après en scratch que Satoshi a forcé la taille des blocs à un méga par bloc et voilà donc bref petite explication un peu technique ensuite on a sorti un article aujourd'hui qui parle de l'adoption du bitcoin en Centrafrique donc Centrafrique qui est le deuxième pays à adopter bitcoin comme monnaie légale après le Salvador en sachant que la Centrafrique de base avait comme pour les monnaies légales le franc CFA et ce qui est expliqué dans cet article c'est assez intéressant c'est que en fait visiblement la Centrafrique est dans une espèce de constitution voilà une organisation internationale de plusieurs pays d'Afrique centrale et cette comment dire que je fasse attention au mot voilà on va dire que cette communauté internationale met bien en évidence le fait que l'unité monétaire légale des états membres de l'union est le franc CFA et pas une autre et en ayant forcé le bitcoin comme monnaie légale visiblement ils ont violé le traité mis en place dans la communauté internationale il y a aussi des accusations comme quoi le fait de favoriser aussi le bitcoin en monnaie légale ça peut favoriser la Russie aussi puisque la Russie va de plus en plus utiliser les cryptos pour pouvoir faire ses échanges à l'international vu qu'elle subit des sanctions économiques vis-à-vis de l'Europe et de l'Amérique donc voilà je vous laisserai lire l'article la question est ouverte sur si c'est bien c'est pas bien moi si vous me demandez mon avis je trouve ça très très bien et ça peut effectivement partir un petit peu en sucette voilà en mode qu'est-ce que vous avez fait bon à surveiller ensuite toujours dans la logique macroéconomique on a une potentielle interdiction du yuan numérique orchestré par les Etats-Unis alors il faut comprendre que souvent on parle de comment dire on parle de crypto-monnaie des Etats quand on parle de CBDC ce ne sont pas des crypto-monnaies ce sont des monnaies numériques qui ne sont plus émises par des banques privées commerciales mais par une banque centrale par exemple les pièces et les billets sont émises par des banques centrales les billets en euros c'est la banque centrale européenne et les pièces de 1 centime 2, 5, 10, 20, 50 centimes c'est par exemple la Banque de France qui les produit pour la France donc ce sont des banques centrales dans le cas des monnaies numériques de banque centrale ce ne sont pas des cryptos ce sont des monnaies numériques dites de banque centrale encore une fois et ce qu'il faut comprendre c'est que les Chinois sont avant-gardistes là-dessus parce que dès l'année 2019 ils ont déjà mis en place leur monnaie numérique de banque centrale ils ne l'ont pas imposée à tous les Chinois ils y vont progressivement par exemple tu peux avoir je ne sais pas moi des salariés d'une entreprise étatique enfin d'une organisation étatique chinoise où on te dit bon ben tu veux être payé en monnaie chinoise classique où tu veux être payé en monnaie numérique et potentiellement on te dit ben tu seras peut-être payé un peu mieux avec la monnaie numérique des trucs comme ça pour les pousser progressivement à utiliser la nouvelle monnaie numérique quel est l'intérêt de la nouvelle monnaie numérique et ben si c'est la banque centrale qui est dirigée par l'État dans le cas de la Chine qui émet cette monnaie ben c'est les politiques monétaires de l'État qui sont mises en place et on peut potentiellement geler ton argent d'un simple clic gauche appliquer des pénalités si tu ne dépenses pas ton argent pour te pousser à dépenser ton argent pour ne pas avoir de la monnaie qui dort et donc qui peut créer des problèmes dans l'économie etc. et aussi l'avantage pour la Chine en l'occurrence c'est que ça peut leur permettre de faciliter les échanges pour différentes denrées énergie etc. avec les différents pays et il faut savoir que les États-Unis leur avaient appliqué des sanctions aussi à la Chine et que cette monnaie numérique pourrait leur permettre de bypasser les sanctions américaines donc du coup les Américains sont un petit peu embêtés et en plus de ça vu que la monnaie chinoise elle conserve plutôt pas mal sa valeur puisque la banque centrale et l'État manipulent son cours et bien on peut dire d'une certaine façon je crois que la monnaie chinoise surperforme le dollar américain donc potentiellement il peut y avoir des traders des trucs comme ça qui vont se hedger sur la monnaie chinoise plutôt que de se hedger sur le dollar parce que ça conserve mieux sa valeur mais là-dessus je ne veux pas dire trop de bêtises parce que je ne connais pas suffisamment le sujet mais ce qu'il y a d'intéressant du coup là-dedans c'est qu'en ce moment on a l'éternel bras de fer entre la Chine et les États-Unis on a pu voir par exemple récemment le président américain dire que si jamais la Chine allait envahir Taïwan qui est historiquement une île chinoise et bien l'Amérique n'hésitera pas à intervenir et derrière on a eu la Chine qui a répondu publiquement comme à chaque fois face aux caméras c'est sous-titré en plus et franchement ça ne fait pas rire où il dit vous avez vous avez rompu votre engagement si jamais l'Amérique vient sur le sol taïwanais pendant que nous on attaque on va vous monter en l'air donc là ça commence vraiment à mal parler ils ont dit des conséquences je ne sais plus ce qu'ils disaient mais des conséquences irrémédiables je ne sais plus je ne sais pas en tout cas avec un truc genre vraiment violent j'ai regardé la vidéo que les capettes là alors après ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est un bras de fer qui est constant avec des implications politiques et économiques alors politiques pourquoi ? parce que historiquement il faut savoir que Taïwan appartient à la Chine et qu'en fait le parti communiste chinois a tellement pris le pouvoir en Chine que les nationalistes chinois qui est un autre parti politique se sont exilés à Taïwan mais en fait Taïwan pour les Chinois ce n'est pas un pays c'est une région de Chine et pour certaines communautés internationales c'est un pays ou ce n'est pas un pays et il faut faire très attention parce que quand tu dis à la Chine que Taïwan est un pays les Chinois ils te disent toi tu ne viens plus à table avec nous tu ne viens plus manger avec nous donc du coup il y a cette situation politique et d'un point de vue économique il faut savoir qu'à Taïwan il y a énormément de composants hardware qui sont produits que ce soit des processeurs et des cartes graphiques donc AMD Intel Nvidia Samsung peut-être un petit peu mais je ne suis pas sûr on a Apple aussi on a les ASIC miners de Bitmain bref il y a énormément d'économies qui sont faites beaucoup d'entreprises américaines ou taïwano-américaines qui justement produisent là-bas et donc forcément l'Amérique a tout intérêt aussi que Taïwan reste ce qu'il est parce que si la Chine elle envahit déjà elle bloque toute la création de valeurs de composants informatiques etc mais aussi elle se récupère le savoir-faire potentiellement ce qu'elle fait peut-être déjà avec de l'espionnage industriel donc du coup pourquoi je vous parle de ça alors que c'est un live crypto c'est que ces espèces de bras de fer qui viendraient se rajouter avec la situation ukraino-russe bah ça a une petite odeur de troisième guerre mondiale quoi ou de deuxième guerre froide et franchement ça c'est pas la folie pour les marchés quoi c'est pour ça que je vous dis que la macro-économie est le plus vachement des fesses et qu'il faut rester prudent je vais pas vous affoler mais il faut rester prudent voilà j'ai bien monopolisé la parole Léo on peut prendre un peu de questions dans le chat ou reprendre un peu la technique on peut prendre des questions dans le chat en voyant mais merci Capet pour ça c'est intéressant ouais ça change c'est pas le genre de choses que j'aurais vu passer autrement je pense ouais vu que je suis un peu déconnecté de la société ah bah historiquement on me dit on me dit historiquement Taïwan est à la chaîne oui c'est un peu plus complexe que ça mais en tout cas officiellement pour la Chine Taïwan leur appartient et pour le peuple chinois qui écoute la propagande bah Taïwan leur appartient c'est sûr que pour les Taïwanais c'est un peu une autre histoire ouais t'as vu une histoire avec la Chine qui interdit Step Un et tout ouais je pense pas qu'ils parlent la même chose Step Up non non c'est un autre truc où tu gagnes de la valeur en marchant ouais il y a eu plein de copies du concept mais voilà apparemment en Chine ça a pas blagué par rapport à Step Un je crois qu'on a écrit un article dessus ma femme est chinoise pour ceux qui me demandent ma femme est chinoise enfin bref Step Un a été interdit en Chine et je crois que Step Un se casse bien la gueule à cause de ça je crois que ça vend fort et tout les chaussures et tout ouais bah ouais c'est sûr mais encore une fois le but c'est pas de donner des leçons mais c'est un peu un comportement que je retrouve je sais pas si tu te souviens mais vraiment les mecs qui étaient à fond sur je sais pas Ripple sur Shiba et puis à d'un coup les mecs qui sont à fond sur l'Elrond qu'on est à 400-500 dollars et que tous les mecs qui sont à fond sur Step Un voilà bah c'est des communautés c'est normal c'est normal nous aussi on a le oui mais un peu un peu un peu un peu wesh il se passe quoi là ça bouge ça c'est le Aleph ça bouge pas ouais c'est ce qu'il nous disait il voulait qu'on regarde c'est bizarre hein c'est sur KuCoin qu'est-ce que c'est que ces histoires avec des grosses mèches de temps en temps peut-être un listing à prévoir je sais pas parce qu'ils sont ou ils sont que sur KuCoin ouais non mais le graphique déjà il est hyper chelou ça fait hyper manipulé quoi genre c'est enfin je sais pas c'est très très bizarre ouais c'est bizarre si vous avez des questions n'hésitez pas ouais petite question technique est-ce qu'il faut placer des stop loss sur du DCA ou on s'en fout bah le but du DCA c'est de faire de l'investissement donc en gros tu te fais ton plan en gros pour moi le plan c'est quoi c'est enfin t'as une thèse de base du style je crois en Bitcoin pour plein de raisons parce que ça va être un layer de settlement c'est la crypto historique qui s'est jamais fait hack qui a jamais eu de problème qui l'a plus décentralisé etc tu penses que bah on va respecter un peu les cycles et qu'on va rester dans une tendance sociale long terme et donc tu souhaites accumuler et donc en gros tu peux te dire je fais du DCA sur je sais pas les 6 12 12 24 36 prochains mois et mon objectif c'est j'en sais rien de prendre des profits ou de telle manière par exemple de prendre des profits quoi qu'il se passe dans 2 ans ou de prendre des profits à chaque fois qu'on fait un double donc à chaque fois qu'on fait x2 x4 x8 ou de prendre des profits j'en sais rien en fonction d'un indicateur à chaque fois qu'en weekly on est en surachat peut-être vendre 10% de ta position en fait c'est vraiment ta stratégie d'investissement c'est véritablement ta stratégie donc c'est à toi de la build donc de la construire à partir de comment t'es et trouver quelque chose qui va te correspondre il n'y a pas de format préféré mais voilà après il y a des gens qui font du DCA en achetant à intervalles réguliers de prix ou à intervalles réguliers de temps il y a plein de manières de le faire donc à toi de construire ta stratégie du coup on me pose les questions des crypto-monnaies du top 100 qui pour moi resteront d'ici 3-4 ans elles vont quasiment toutes rester pour des réseaux diverses et variées selon moi bon pas besoin d'expliquer pourquoi Ether après t'as les stablecoins le BNB XRP toujours là alors que leur procès n'a toujours pas vu le bout d'ailleurs mais XRP toujours là il faut évoluer le protocole avec XRP Ledger bon toujours là BUSD c'est carré Cardano les gens ne veulent pas le vendre il ne se passe pas grand chose mais les gens ne veulent pas le vendre ils sont en train de mettre en place des layer 2 type Milcomeda donc ils vont faire de l'interop le supply donc le supply est décentralisé Cardano est une blockchain décentralisée il faut le dire voilà on crache souvent sur Cardano Cardano est une des blockchains les plus décentralisées il faut le dire donc c'est important de le noter quand même ensuite Solana je pense qu'il va rester là Polkadot aussi Dogecoin pour le mime Tron toujours là 13ème Tron gros Polkadot j'ai pas de conviction Tron j'ai pas de conviction Solana j'ai une demi conviction ouais Polka c'est Gavin Wood derrière on ne peut pas oublier tu vois EOS ils ont levé masse argent ça ne les a pas empêchés de dérangler de fou furieux c'est sûr mais EOS il ne se passait rien ouais mais Polkadot en vrai ah si si il se passe plein de choses sur Polkadot oui il se passe plein de choses avec les parachains on n'en parle pas souvent parce que nous on a fait de l'argent ailleurs et qu'il y a toujours cette spéculation qui prie est-ce que c'est pas beaucoup plus évalué que d'autres projets par rapport au Fonda ah alors je te dis pas que ça va performer un truc de fou ça peut perdre des rangs pour moi ça sort pas pour moi ça sort pas du top 100 mais effectivement oui mais entre le top 10 et le top 100 le truc peut faire moins 95% quoi et rester dedans parce que c'est en fait la tokenomics elle fait pas rêver parce que le seul intérêt d'avoir du DOT hors spécu c'est de participer aux enchères ou alors et bien demander à être dans les enchères pour loquer une parachain quoi ça coûte extrêmement cher mais vu que pour le moment l'écosystème il est encore relativement early et qu'ils ont pas eu une parachain où tout le monde en parle comme ils parlent du Stepen ou de Solana c'est le seul qui sort en boîte avec c'est vrai ça c'est vrai ça je reste avec la plèbe excellent Avalanche pas mal DAI en stablecoin décentralisé après par contre on va commencer à rentrer dans des bails sombres Litecoin il y a moyen que ça parte à la cave vu comme c'est parti il y a moyen à part s'il y a une grosse manipulation pour lui faire moi je dis Litecoin pour moi c'est direction zéro tout doucement je pense d'un point de vue technique spéculatif il est dégueulasse d'un point de vue fond d'art il est dégueulasse je vois pas comment il se place par rapport à d'autres choses ici donc sincèrement FTT c'est fou FTT il est top 22 en ayant pris une grosse claque et en faisant rien c'est fou quand même exact Polygon Strong Polygon Strong Bitcoin Cash ça sent de plus en plus la direction la cave aussi ça s'explique par le fait que Roger Verre est resté discret très longtemps alors il a repris Twitter Roger Verre récemment il continue de faire sa pub Bitcoin Cash en mode c'est le vrai Bitcoin comme cash électronique il va dans plein de pays et il met en place des bandes de paiement les gens s'en tapent à côté de ça son ancien CTO le gars qui a créé la blockchain qui est un français d'ailleurs je me souviens plus de son prénom et non lui c'est barré du projet donc déjà ça n'a pas rassuré tout le monde donc voilà Bitcoin Cash pas très serein Monero toujours là Monero toujours là privacy by design officiellement on n'arrive pas à retracer les transactions beaucoup utilisés sur le darknet faut dire donc Monero toujours là Stellar Stellar je dors un peu je rompiche un peu honnêtement Chainlink Chainlink et à un moment donné il va nous en faire une il va repéter lui Chainlink ils sont tellement au coeur de tout ils ont tellement fait une performance de fou sur le bear précédent et après bon bah voilà ils ont atteint le top et c'est la situation baissière que quand on va trouver une structure je compte sur toi pour le surveiller Léo je pense que Chainlink il peut fondre très longtemps mais quand on va avoir une structure il va mettre bien je pense ça c'est un pari personnel FTT on en a parlé je pense pas que FTT va disparaître je pense qu'il restera toujours dans le top 50 ou le top 75 parce qu'il y a FTX derrière et qu'il aura toujours une utilité un peu comme le BNB mais le BNB c'est encore mieux parce que c'est un token enfin c'est un gas token il est utilisé etc. sur une véritable blockchain etc. FTT tient en termes de captisation en termes de rang donc voilà après j'ai pas de gros spéculation enfin de gros biais aussi pour l'instant je suis passé au travers de NIR je suis désolé je suis complètement passé au travers de NIR NIR c'est sur le papier de la grosse frappe il faut qu'on fasse un article sur le sujet d'ailleurs sous peu c'est des tronches c'est un bon sous-jacent technologique comme Avalanche avec une finalité des transactions très rapides penser à interopérabilité penser à ergonomie etc. maintenant il faut voir plus de concret dans l'écosystème NIR ils ont déjà une chaîne EVM qui s'appelle Aurora mais sur le papier c'est de la frappe maintenant il faut toujours laisser le temps au temps moi j'aimerais bien parler d'un truc il te fait je n'ai pas de voix mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui vont finir par all des projets qui n'ont aucun avenir et qui vont finir à zéro genre parfois c'est important de ressentir aussi son folio je pense notamment genre aux projets qui sont hyper hype du style tout ce qui est autour des play to earn des metaverses etc. en fait c'est des milieux des industries qui bougent tellement vite qu'il n'y a pas genre de winner too big to fail genre du style je ne sais pas genre FTX Binance c'est quasiment too big to fail il y a quoi enfin bref tu vois des trucs genre vraiment quasiment ils ne peuvent pas tomber genre les metaverses les play to earn etc. c'est toujours des trucs éphémères genre je pense même aussi à une partie du gaming je pense pour moi Stepen je ne sais pas ce qu'ils vont faire mais pour moi ce n'est pas un truc qui va spécialement s'apprécier dans le temps je pense c'est surtout exploiter un peu les mécaniques à court terme et passer son chemin donc voilà après encore une fois je suis prêt à changer d'avis si jamais le prix me montre autre chose mais voilà tout ce qui est un peu genre qui se bâtit sur des hype à court terme je pense personnellement que c'est des choses qui vont finir à zéro et que c'est important de savoir les lâcher le but ce n'est pas de les lâcher pour forcément du stable peut-être ça peut être recentrer son folio autour de Bitcoin Ethereum mais voilà ce n'est pas forcément le bon moment nécessairement pour le faire ça c'est à vous de décider quel est le bon moment moi je n'en ai aucune idée mais c'est un truc qu'il faut garder dans un compte sa tête et auquel il faut réfléchir je pense beaucoup de UOS maxi désolé ça va y avoir un message dans les deux chats mais maintenant il faut attendre que la plateforme sorte moi je pense que ça va être sympa mais il faut voir aussi à quel point le jeton sera au cœur de tout et utiliser etc donc il faut il faut attendre pareil Cosmos Cosmos il ne fait que fondre parce que la tokenomique elle fait tiep OK ça n'en parle jamais mais c'est un gros exchange aussi ils ont un jeton qui est 29ème sans déconner donc on ne va pas faire tout le top 100 voilà je vais faire rapidement Flow ils font pas mal de partenariats donc why not Uniswap alors moi les jetons de gouvernance de la DeFi je ne sais vraiment pas quoi en penser les gars franchement pour moi en fait j'ai du mal à mettre de la valeur sur ces choses là parce que c'est un usage qui est tellement niche autant Uniswap c'est de la frappe autant le jeton d'Uniswap qui ne sert même pas à payer les frais ou quoi je suis un peu un peu limite VeChain pour moi il va rester parce qu'au delà du fait qu'ils font plein de trucs les petits nouveaux ils aiment trop VeChain ça ne coûte pas cher ils bossent avec Louis Vuitton et compagnie non moi ça me fait pétain cap gros il y a trop de lanceurs avec des grands guillemets qui en parlent moi ça me fait disjoncter je te jure on parle tout le temps du VET moi ça me fait disjoncter gros vraiment j'ai l'impression c'est le Shibabis tu vois genre en mode ah c'est un petit Shiba c'est un petit Shiba mais alors tu vois alors ça c'est pareil c'est à dire que le VET c'est un jeton de gouvernance que tu utilises normalement quand tu es un nœud sur le réseau c'est même pas pour payer les frais de transaction les frais de transaction tu les payes en VTHO VETOR token c'est lui le vrai token utilitaire et les gens s'en branlent parce qu'il n'est pas dans le top 100 et qu'il ne s'appelle pas VeChain et c'est pour vous dire un peu aussi la niaiserie du marché quoi c'est que Ether tu mises sur le TH parce que tu l'utilises pour payer le VET tu spécules sur VeChain donc faites gaffe à ça aussi effectivement Ether un peu trop centralisé à mon goût Ape j'attends le Metaverse Tezos il garde la il dit la garde en partie raison quand on voit ça mais gros genre tu regardes les stocks tu regardes plein de trucs c'est pas parce que ça baisse que la garde a la raison il y a plein de boîtes françaises françaises américaines des penny stocks ou des boîtes qui ont des faibles capitalisations qui ont le même genre de comportement et qui se bastissent sur des petites hype mais eux ils sont cotés en bourse et tout et tranquille c'est accessible de tout le monde voilà là c'est juste que forcément peut-être c'est surcapitalisé où on donne beaucoup d'attention à ces projets-là parce qu'ils sont c'est des cryptos et que c'est dans le top 100 coin market cap mais voilà c'est pas parce que ça baisse que tout de suite c'est le mal à ce moment-là tu vas je crois Air France ils ont pris moins 40 ou moins 60% une journée Air France c'est catastrophique parce qu'ils ont l'entreprise je crois ouais propre hein propre carré dans le bain avec mon ref alors Snapchat aussi il paraît que c'est quelque chose Snapchat ouais ouais moins 70% 6 mois en 6 mois en 6 mois Netflix moins 70% donc voilà les gars mais après c'est un peu la même chose c'est-à-dire que tu peux avoir une autre prise c'est de la frappe mais quand les marchés ils partent en sucette en mode Bullrun de chez Bullrun au bout d'un moment les capitalisations elles sont bizarres mais c'est aussi en fait juste on corrige l'excès tu vois genre tu vois le marché il est euphorique t'as beaucoup de particuliers qui rentrent ils se font rect ensuite ils se font sortir en mode bon bah je vais rien récupérer et puis après on repart pour un autre cycle une autre parabole une autre tout ce que tu veux et donc c'est pour ça que moi je commence à m'intéresser justement à bah aux stocks en fait parce que je me dis que si macro tôt ou tard tu vois niveau macro si tôt ou tard on trouve quelque chose d'intéressant que les marchés traditionnels rebondissent bah Netflix je pense pas que ça disparaît Airbnb je pense pas que ça disparaît Spotify j'en sais rien tous ces trucs là Amazon Apple etc et voilà donc c'est plus dans ces moments là qu'il faut buy je pense que quand ça monte en ligne droite d'un point de vue purement investissement je pense qu'il y a pas grand chose qui a changé alors après moi je connais pas leurs résultats je connais pas leurs bénéfices je sais pas je connais pas le fond si l'acquisition d'utilisateurs baisse largement s'ils sont en perte ou quoi mais en tout cas voilà s'il y a des boîtes dans lesquelles vous croyez ça peut être le moment de commencer à réfléchir à potentiellement faire du DCA sur des stocks en tout cas moi c'est quelque chose que j'imagine donc tu vois surtout quand les crypto se décorèlent du marché traditionnel voilà après ça reste quand même corrélé d'une manière enfin Bitcoin est quand même assez corrélé mais quelqu'un qui me demande sur quelle plateforme tu traies les stocks Léo bah franchement moi j'utilise deux gyros mais pas très activement il y a Bitpanda qui est dans le style des cryptos qui permet d'investir qui est sympa mais moi j'aimerais vraiment investir genre en mode je vais sur Uniswap et j'ai des des boîtes tu vois ouais bah comme Mirror Protocol qui était sur Terra Luna non mais je sais pas combien il y a de projets comme ça ou Wikis mais voilà moi c'est le genre de choses qui j'ai pas envie de KYC et j'ai pas envie d'avoir besoin de réaliser une plus-value en fait parce que en fait si je trade les stocks actuellement je suis obligé de réaliser une plus-value et de passer mes cryptos mes stable coins en véritable euro ou dollar et du coup bah il y a un fait générateur d'impôt et 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 bénéfice et donc à ce moment-là voilà donc c'est pour ça que moi sur FTX tu peux bah c'est tokenisé mais c'est pas les enfin c'est moi j'arrive pas à y accéder j'ai rempli le form il y a un bug je sais pas quoi aux US ils ont un XM mais voilà moi il y a une seule action qui me fait de l'oeil c'est Intel ça fait des années que je vous le dis parce que Intel là depuis que c'est le nouveau patron et qui sont en train de bosser sur la 13ème gen pour les processeurs il y a les cartes graphiques qui vont arriver mais les cartes graphiques au début ça va puer la merde c'est d'ailleurs ça doit sortir en début d'année c'est retardé mais Intel ils vont nous faire un bac un bac de l'enfer à mon avis ça va être pas mal et je vous montre juste l'action de AMD qui a fait un bac de l'enfer avec une nouvelle architecture processeur AMD Ryzen on est passé de on est passé d'un bottom à 2 dollars à 102 dollars gros ça s'est passé en 6 ans c'est pas le BTC les gars c'est AMD c'est des processeurs et des cartes graphiques alors après c'était sous-capitalisé là ils sont à 165 milliards de capitalisation Intel ils doivent être au double ils doivent être à 300 non ? ah non ils sont en train d'avoir les mêmes capitalisations mais c'est pas vrai ils vont se faire flipping par AMD what the fuck non voilà mais c'est pour ça nombre d'employés d'Intel 120 000 nombre d'employés d'AMD 15 000 bon tout d'abord moi j'aime les deux marques attention j'aime les deux mais Intel on ne vend jamais la peau d'Intel les gars ça stream depuis du Intel ici bref bon pour terminer je vais pas faire toutes les blockchains en vrai il y en a pas mal que jusqu'au top 40 j'aurais un peu de mal à les sortir mais parce qu'on est dans le feu de l'action c'est vrai que dès qu'on se crolle un petit peu ça commence à être des terrains un petit peu plus au delà du 50 je pense que ça peut finir au trou quoi ouais à part quelques exceptions et encore franchement mais Stépen moi je l'ai short quand il était top 35 40 c'est un truc comme ça pour moi quand j'ai vu Stépen rentrer dans ce top là c'est le moment où j'ai commencé la short non non mais Iggold je suis assez confiant parce qu'ils ont une bonne façon de procéder en tout cas en termes d'influence en termes de passion mais il paraît il paraît qu'il y a des trucs sympas au niveau smart contract au niveau interop et tout j'attends plus de concret mais je les rabaisse pas du tout Elrond franchement quand je critique c'est plutôt les fanatiques en fait les comportements des fanatiques vis-à-vis d'Elrond ou peut-être le manque de use case en tout cas d'application sur Elrond mais voilà s'il y a des gens talentueux comme Julien Boutlou qui valide et d'ailleurs Tezos je l'ai passé mais en fait c'est que Tezos c'était ultra méga hype c'est une blockchain qui est très décentralisée nous on n'a pas spéculé dessus en termes de NFT de projets sous-jacents etc mais ils sont toujours là alors après je dirais qu'ils survivent par beaucoup de marketing en ce moment mais c'est le jeu c'est une merde de la guerre mais j'aimerais bien un peu plus de projets dessus il se passe des trucs dessus mais pas suffisamment pour que ça nous arrive aux oreilles mais ils sont là pour combien de temps je ne sais pas et après en fait comme on a dit passer le top 50 même EOS je lui laisse un peu d'espoir mais passer le top 50 je pense qu'il va y avoir beaucoup de projets qui vont partir à la cave parce qu'il manque il manque d'utilité dans le fond putain le Terra classique il est encore 73ème c'est fou c'est fou ce marché est fou bref ça fait 2h10 qu'on est en live les potes si vous ne nous suivez pas sur Twitch n'hésitez pas à le faire voilà petit follow Twitch nous on stream tous les dimanches avec Léo pour vous parler de crypto-monnaie de marché d'actu de trading de tout on parle même de marché traditionnel si ce n'est pas beau franchement on peut même parler de gaming c'est incroyable ce live du coup là n'hésitez pas à nous suivre à chaque fois les Redis sont dispos sur la chaîne de Coin Academy et il n'y a pas que les Redis bien entendu on vous parle aussi de plein de concepts de base on fait des interviews de personnages intéressants de l'écosystème crypto et on compte vous faire aussi tôt ou tard des tutos c'est qu'une question d'organisation mais ça va se faire je vous laisse du coup dans le chat la chaîne Twitch rote tout 3000 abonnés il y a quelqu'un qui me parle du Ape ApeCoin moi je fais du DCA globalement entre 0 et 5$ si le Ape il sort du top si le Ape il sort du du top 50 je pense que ce sera un bon moment d'investir parce qu'il marche quand même pas mal à la hype etc et il y a pas mal d'échéances qui arrivent enfin de choses qui arrivent en tout cas fin juin début juillet août c'est le moment où ça va commencer à s'activer donc voilà moi je desserre un petit peu dans cette optique de si le marché rebondit qu'ils font les actualités etc il y a moyen que ce token s'apprécie après pour autant il a l'air très capitalisé donc pour moi c'est largement pas impossible qu'il finisse à 1, 2, 3 dollars et voilà moi c'est la fenêtre dans laquelle je DCA moi j'ai toujours tué à 24 dollars j'y ai pas touché depuis mais voilà c'est le genre de token que j'ai envie de desserre doucement je ne sais pas quand il ira pump mais voilà d'un point de vue en veste ou en tout cas pour jouer une partie du cycle je pense que c'est assez intéressant je voulais montrer le site mais ça bug un peu trop audio c'est un vrai projet ouais mais le problème c'est que le jetant audio la tokenomique elle fait pas rêver en fait je pense que le problème c'est pas audio je pense que c'est tous les tokens Solana et en gros globalement c'est quoi le problème c'est que tu paries sur un token qui est basé sur un layer 1 sur lequel il y a de l'incertitude donc en gros le token est sur un layer 1 qui est incertain genre c'est hyper risqué en fait genre Solana pour moi c'est c'est quand même bon ça restera mais c'est quand même assez tendu en ce moment donc parier sur un token qui est sur Solana c'est tendu et je pense que c'est double ça en gros tous les graphiques des tokens Solana se ressemblent regardez Aurori Serum Redium Serum regardez ça Serum moins 82,5% Redium après la plupart du marché ressemblent à ça moins 94% on avait Step Step Finance alors là à mon avis là c'est là c'est catastrophique Oxygen ouais moins 99 Oxygen Atlas check Atlas je ne sais pas du tout pour Atlas ouais moins 98 pour Oxygen c'est bien c'est bien on aime Atlas moins 97 les gros putain c'est vraiment pique ça ils faisaient que hype leurs tokens sur les IEO etc on a été les premiers à relayer mais leurs tokens sur les IEO ça finit à zéro c'est un truc de ouf c'est abusé Atlas Dex alors Atlas Dex eux c'est encore plus logique parce que eux ils dépendent du Bridge Worm Hall et le Bridge Worm Hall il s'est fait pirater en plus mais ils sont sortis que cette année mais eux c'est direct sur la cave aussi je pense il y a quelqu'un on ne parle que du Bell du Bell Token si ça pump je ne sais pas pourquoi ça pump et parfois il ne faut pas juste trouver des explications ok c'est un top performer il y a du volume pourquoi ? alors attendez je ne vais pas me jeter de cheveux honnêtement faites gaffe alors juste je peux passer peut-être sur mon écran mobile banking into crypto c'est DeFi sur mobile d'accord ouais en gros pour moi là le niveau il est assez objus enfin là c'est vraiment pour moi simple c'est quoi ? c'est globalement on a un support qui est weekly ici on a trouvé du support sur cette zone ici quasiment sur cette zone ici sur cette zone ici avant de consolider et ensuite derrière on est passé en dessous et on a fait un gros pump donc si on arrive à maintenir cette zone ici verte comme support à ce moment là pour moi le contexte est haussier à partir du moment où on commence à clôturer sous la zone verte je pense qu'on va continuer à faire des all time low et partir globalement à zéro donc tant qu'on est sous la zone verte biais haussier essentiellement la zone à acheter si jamais on est bull sur sur bell etc mais voilà après c'est probablement un shitcoin ou un truc qui sort de nulle part le truc qui pump pendant que tout dump donc forcément ça attire l'attention moi je n'irai pas je n'irai pas m'enflammer sur ça mais si jamais il y a des gens qui s'enflamment sur ça tant qu'on est au dessus de la zone verte ça va donc tant qu'on est au dessus des 70 centimes ça va si on passe en dessous c'est à la cave je pense pour donner un indice on va se laisser là dessus faites attention à vous même si vous avez le marché des cryptos même si vous êtes très très convaincu réfléchissez à chacun de vos bagues si vous êtes vraiment convaincu de votre bague ou pas et pourquoi et comparez-le à ses concurrents s'il est dans une catégorie d'actifs si c'est un play to earn si c'est un layer one etc faites vos devoirs et puis bonne chance à tous passez une bonne soirée tchous